Bonsoir à tous pour la 86e partie d'L5R, seconde cité. Donc, qui peut faire le résumé ? Alors, tout a commencé à un chantier matin de Noël. Jeanne à Cotto, venez de naître, tout se passez bien. Alors, j'aime bien les traits d'humour, mais le résumé a un côté pratique qui est intéressant et qui est très très bien si on s'y prête à l'exercice, sciemment et volontairement. Le jeu s'est trahi la fois dernière, il a dit que ça lui servait de pompe pour l'épisode suivant. Et en plus, ce qui parle, j'aime bien les traits d'humour. Vous avez noté, spectateur, ses traits d'humour, EMJ ? Non, mais alors, on s'en fout. Alors, du coup, la dernière partie, on a géré les conséquences de la partie d'avant, qui était qu'on a découvert que l'empereur de l'impératrice, donc le mari de l'impératrice, ainsi que son bras droit, avait légèrement viré Maotsukai, avait ramé une très légère armée de Maotsukai et de morts-vivants, pour défoncer le problème de l'armée Rokugani qui, et des autres armées d'ailleurs, a priori, qui faisait chier. On peut noter quand même que le plan était intéressant, quand même. L'idée du plan était plutôt intelligente, personne n'a vu venir, en fait, qu'ils étaient des fils de pute et tout. Ils ont plutôt bien géré leur coup, en fait, ils ont vraiment très bien géré leur coup. Et, ben, l'impératrice, ouais, on peut dire qu'elle est à réussir, c'est bon, quoi. En même temps, il tient de sa mère, je te rappelle que les dernières fois, on a eu un message de la courrier d'elle, c'était tuer la moitié des émines et des... et des huidies du pays, quoi. Ouais, parce qu'on est d'accord, en fait. On a la preuve. Moi, personnellement, Obi m'a marqué. Maintenant, dans la timeline officielle, la Eweko, elle va en prendre un sacré garde. Je la ferais jamais jouer. Du coup, donc, on a découvert qu'ils étaient des Maotsukai. Et on a donc fait un super plan d'extrême urgence, grâce à l'aide de la sœur de l'impératrice, Tomo Nami, qui nous a permis d'entrer discrètement dans le palais, avec quelques alliés choisis. Tonekitsune Hideko, choisi pour sa badasserie en tant que grosse brute magotte. Ainsi que Tomoe, une run-in. Ainsi que Tomoe, une run-in. Tomoe, sans des badass. Ouais, c'était pas une badass du combat, Tomoe. Non, mais c'est une badass de l'enquête. Oui, parce que... Parce que le concepteur de la suce de perso était un putain d'optimisateur de merde, quoi. Oui, mais en même temps, c'est l'UMG. C'est vrai. Du coup, on a lancé l'assaut, en partageant les troupes entre... Alors, accessoirement, Nami nous a appris qu'au palais, il y avait l'impératrice qui était reconnue de prisonnière, potentiellement. Et il y avait un certain nombre d'otages. Dont on n'en avait rien à foutre. Ah si, clairement, dans la préparative du plan, qu'il nous a annoncé qu'il y avait des otages juste avant qu'on a commencé, ça n'a pas du tout changé de plan, on n'en avait rien à foutre. En même temps, la seule personne qui s'inquiétait de ce genre de détail est morte sur le champ de bataille deux jours avant. Donc, tant pis pour leur gueule. C'est pas faux. Et puis bon, tous les badass qui auraient pu nous aider avaient déjà été éliminés. Deux jours avant, non. Deux heures avant, ouais. Bref, c'est encore plus con pour leur gueule. Du coup, on a lancé l'assaut, en étant convaincu qu'on allait switer avec juste deux maotsukai grobiles. Manque de balles, il y a eu deux maotsukai grobiles, plus une quatorze-quinzaine de zombies. Un truc comme ça, je ne sais plus, beaucoup. Il y en avait un peu partout dans la salle, tout autour de la salle. Bon, il y en avait un peu moins d'une millième, je pense. Moi, je ne suis pas dans les chiffres, j'ai eu, il me semble, avoir vu du 14 qui traînait. Ah oui, c'est le 14 qui a fait une butée. Oui, mais les chiffres, le problème, c'était que je ne l'avais pas remis à zéro, donc il y avait aussi des PNJ normaux. Ouais, on attend, on n'a pas beaucoup de temps de compter les autres. Il y en avait un peu moins d'une dizaine, ça c'est sûr. Donc notre plan, vaillamment construit pendant six heures du rang, et exécuté pendant une demi-seconde du rang, a été très simple. Tout le monde fonce sur le conseiller de l'Empereur, parce qu'a priori, c'était lui, le vrai Motukai Bada, ce conseiller, était juste sale. Et brillait noir à cause de la sourire. A peu près a établi ce plan, a suivi ce plan jusqu'à ce qu'Akodo se jette héroïquement sur l'Empereur. C'était prévu dans le plan aussi. Je pense que c'est une révision de dernière minute du plan, mais je suis bien sûr. Non, non, juste avant, on a pensé que... Bref, donc on a lancé notre assaut, on a poutré la gueule, enfin, Akodo a poutré littéralement la gueule de l'Empereur, décapité, il me semble, ou pas loin de la one-shot, quoi. Ce qui nous a permis à nous d'éviter de nous prendre le sort de gros badass, enculé d'homme Motukai, de son assistant, qui a donc réservé ce super sort de la mort à Akodo. Merci de t'être sacrifié. C'était prévu. Qui nous, nous a permis de continuer à le taper comme des enfoirés à 5 sur sa gueule. Et à faire des jets de merde, soyez honnêtes. Sauf Tomoe qui faisait des jets de porcas en dégâts. Oui, en dégâts. Sachant que personne n'a dépassé 18 points de dégâts sur ce mec, sauf Tomoe qui a réussi à faire un gros jeu. Du 30. Donc voilà, le combat s'est relativement vite fini, avec peu de pertes et l'intervention extérieure d'un des otages, qui est considéré que c'était le moment idéal pour arrêter de glander, et pour faire une attaque qui a permis de sauver la situation. Les zombies ont été, une fois qu'ils n'étaient plus contrôlés par un certain Maotsukai, gros badass, les zombies étaient du coup beaucoup plus simples à éliminer, même s'il est un peu fastidieux. Même s'ils jouent en cinématique accessoirement. Et maintenant, on se retrouve avec la situation très simple. On est dans une ville. T'as oublié un gros truc, c'est que pour pouvoir réaliser ce plan, on avait mobilisé beaucoup de troupes à l'extérieur. Oui, on avait tous nos lieutenants, tous nos potes, tous nos PNJ de compagnie et autres larbins, qui ont été réunis pour faire la diversion, et globalement lancer un assaut à l'extérieur du château, sur le palais. Il n'y avait pas que ça, on a chopé tous les gardes des ambassades. On ne va peut-être pas passer le détail, c'est bon, on a compris, vous avez fait diversion, point. Ah là là. Donc, la situation est, après débrief, les araignées ont obéi à un ordre. Ah oui, c'est vrai. Tous les araignées ne sont peut-être pas des bâtards. Si, clairement. Ta gueule, à codos. Je ne suis plus à codos. Tous les araignées ne sont peut-être pas des bâtards, sauf que, si ça a aussi bien marché, c'est sûrement qu'il y en a qui en sont. Donc, on ne va pas faire gaffe à nos culs. Deuxième point. L'armée Rokugani au sud, c'est pris un Odi de 30 mètres de haut, ainsi qu'une armée de mort vivant sur la gueule. C'est pris trois jours, trois ou cinq jours de pluie continue, alors qu'il ne pleuvait nulle part ailleurs. Ils sont donc temporairement éloignés et temporairement moins dangereux. Zivindy et les Yodotai et les licornes. Donc, les Zivindy et Yodotai à l'ouest, il me semble, et les licornes au nord, ou l'inverse. Je vois, ça doit être ça. Licornes au nord, il me semble. Ouais, licornes, dragons et F-X. Non. Ouais, voilà. Quelques emmerdes, quoi. Bref, les nombreux et badass, en puissance. Ah bah, la seule façon de lui faire partie dans le nord, il a été clair, mon ancien des Yodot, c'est... Une grosse baston. Ouais. Ah, c'est tout ce qu'il veut, lui, c'est une grosse baston. S'il a sa grosse baston, il partira tout seul et il ira rien, il s'en fout. Il y a nulle qui perd, il veut une grosse baston. Il a atteint l'espoir. Il est qu'en fait, les techniques de combat, tout ça, entre autres du... De l'assistant de l'empereur, donc alias le gros enculé de Motsukai Badass, ont laissé, et surtout de ses morts vivants, ont laissé remarquer, nous ont permis de remarquer, qu'en fait, il avait eu connaissance des techniques de combat Yodotai. On s'est demandé si c'est pas lui qui avait les bouquins après lesquels on courait depuis le début de la campagne et dont on avait un peu oublié l'existence, à peu près au milieu de la campagne. Ah, non, non, je suis désolé, moi j'ai pas oublié l'existence, j'ai toujours cherché. Et qui, voilà, donc en gros, on a fouillé ses quartiers, et à Codo, je sais plus qui a fouillé ses quartiers, et on a retrouvé les bouquins. Du coup, on a peut-être une chance de sauver nos culs, qui est, un, de marier l'impératrice au grand chef des Yvindy, pour dire, regardez, vous êtes des nôtres maintenant, on est tous amis, on est tous de la même famille, on peut arrêter de s'entretuer. De rendre le bouquin des Yodotai aux Yodotai, en ayant fait une copie avant. Oui, ça c'est un point de détail. Qui, donc, leur permettra peut-être de lâcher prise, de négocier le fait qu'ils lâchent prise et tout ça, sachant qu'une des raisons pour lesquelles... Alors, l'impératrice, elle a pas dit ça. C'est la promesse de leur rendre qui va les mobiliser pour vous aider. Et si vous le rendez avant, en cadeau, ils vont partir. Ils vont en avoir un à foutre. Ils vont le garder, ils vont remercier, puis tant mieux pour vous. Oui, oui, oui. Mais bon, bref, l'idée, ce serait de voir à rendre, peut-être, ce bouquin. Et pour les gens au nord, du coup, la solution serait qu'on s'associe avec ceux de l'Ouest. Pour les gens au Sud, on n'a pas trop de solutions, mais pour l'instant, ils sont plus trop un problème majeur. De toute façon, si on s'associe avec Yodotai et les Yvindis, on poutre au nord et on descend et on poutre au Sud. Il y a un peu de ça. Si on s'associe avec Yvindis, il faut taper direct au Sud. C'est les plus faibles, il faut taper les plus faibles. C'est pas ce que la gouverneure vous a dit. Enfin, l'impératrice. L'impératrice, ça se souhaiterait qu'on part de notre alliance. On leur montre qu'on est trop puissant et que du coup, ils partent. En mode, elle reviendra dans 20 ans. Voilà quoi. En mode avec Yvindis, c'est comme ça que moi je le comprends. On n'a pas de toute façon, il y aura forcément de la bataille, mais il faut qu'on leur montre qu'on ait suffisamment de puissance pour qu'ils partent avec honneur et pas la queue entre les jambes. Pour qu'ils s'en sortent dans Rokugan et qu'ils puissent montrer qu'on a des couilles et qu'on n'a pas eu chance et tout. Il y avait aussi une autre solution qui a été proposée, il me semble, par l'impératrice, qui était qu'on négocie avec les troupes du Sud qu'elles retournent à Rokugan en disant qu'on vient de se friter avec des gros moitsukai gros sales, machin, tout ça. On a été aidé par les gens des colonies. Peut-être qu'on pourrait les garder en amis, tout ça, et ne pas leur péter la gueule en remerciement pour l'aide qu'ils nous ont apporté parce qu'accessoirement, le gros machin était votre fils. C'est effectivement plus proche du plan de l'impératrice. Il faut que... Ce qu'imagine l'impératrice, c'est que l'armée de zombies qui est aux portes de la ville soit détruite par les armées Rokugan afin qu'ils puissent prendre la gloire de ce combat et dire bon ben voilà, on a nettoyé la puissance surnaturelle, mais nos forces ont été diminuées et donc du coup, on n'a pas pu continuer l'assaut sur la ville. Voilà. Ce qui fait que ils ont... Ils gardent la face. Voilà, ils peuvent garder la face. Ça va être compliqué. Ça veut dire qu'ils risquent de revenir l'année d'après. Peut-être. Tu veux dire qu'il y aura une saison 2 où ils vont envoyer des gens... C'est pas du tout de quoi tu parles. Peut-être. Mais dans tous les cas, qui veut faire quoi ? Il fallait régler le cas des araignées. Et il y avait le mari de Shinjo, du coup, il avait survécu ou pas ? Je ne me rappelle plus du tout. Il avait survécu, mais il a été défiguré. Il est défiguré ou estropié ? Défiguré. La semaine dernière, c'était des estropié, mais je trouve que c'est plus intéressant et donc du coup, il sera défiguré. J'avoue, c'est vrai que c'est dans le style du clan de l'araignée en plus. Zia, est-ce que t'as remarqué qu'à chaque fois que tu te merdes, ton mari perd des morceaux et prend la responsabilité de sauver la situation ? Hélas, j'ai vu. Et du coup, Zia, elle se sent comme elle et en mode berserker ? Zia, déjà, elle va voir son mari et après, elle convoque le général de l'araignée. Je parle bien convoqué, je ne parle pas d'une invitation. Ah, si. J'évoque à moi-même, plutôt. Je me dis, c'est con, parce que Zia serait mort. Enfin, Zia, le mari, Zia serait mort. On est d'accord que, je dis ça à Tsu Rochinaïo en discutant politique, on pourrait marier Zia et du coup, à quelqu'un, ça pourrait faire un mariage intéressant. Ah, je déconne. Arrête d'écouter le côté obscur, ça commence à t'obscure de plus en plus, les idées. Ah, mais ouais, si je joue en mec du côté obscur, oh, oh, tu fais comme tu veux, mais tu fais discrètement avec les maîtres de jeu. Sur Rochinaïo, tu peux tirer l'anne au fond là-bas, oh, merde, putain, c'est désolé, c'était toi-bas, je suis désolé, j'ai cru, un mort-vivant, un truc horrible qui est arrivé vers nous. Oh mon Dieu, il fonce droit sur nous. Du coup, il est parti tout seul. Sûrement un salaud, mais au coup, de ce qu'il... Ah ouais. Je reconnais la méthode de chasse d'un certain village mais par contre des Etats-Unis, ici. Il est black. C'est bon. Oh mon Dieu, il nous charge. Exactement. Ouais, je vois le genre. Voilà. Oh mon Dieu, il fonce droit sur nous. Là, j'ai l'impression qu'il est allongé dans un lit, donc c'est un peu compliqué à justifier. Une foutrelle qui tombe, une flèche perdue, tu sais, ça va se réveiller avec vous aussi. Une attaque de ninja. Il y a des flèches qui foutent le feu à des entrepôts, je te rappelle, pour le point d'état. Ah non, vous étiez pas là. Mais, voilà. Mais, je ne sais plus si Shinjo avait envie de se remarier avec quelqu'un le plus badass. C'est le plus voyant avec le bête de jeu, moi je ne vais pas être au courant. Genre, le champion de clan moto. Non, 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 Moshigawa est toujours là. J'ai rien alors, j'ai pas dit qu'il était plus là, j'ai dit que juste, bon, un accident est si vite arrivé en cette période de l'année. Bah, il ne tient qu'à toi de faire ce qu'il faut pour que ton plan puisse se réaliser. Oui, mais moi, j'ai pas de plan plus que ça, c'est plus si vous aviez des envies, on peut essayer de le faire réaliser. Je veux dire, à votre avis, Tokayoshi, il est mort comment ? Hein ? Bon. C'est bibi, hein ? Maintenant que tu dis, Tokayoshi est mort sur un de tes plans. du temps avec des conneries, on peut avancer plus sérieusement, s'il vous plaît. Voilà. Ah là là, si on me veut plus. Écoute, si tu veux le faire, ok, mais envoie-moi des MP. Et fais-le vraiment. Parce que si c'est pour glandouiller ou pour frimer, non, merci. Voilà. Si possible, je convoque le général du clan de l'araignée, le démon n'étant pas là. Ah bah oui, oui, possible, oui. Soit il est aux arrêts, je crois. Ah, tu lui dis de lever la pâte, lève la pâte. Il avait été libéré. et mis sous ta protection, non, pas ta protection, mais ton contrôle. on l'a mis sur 2-3 gardes, genre Misara ou une connerie. Non, Misara, il est le Yojimbo de l'impératrice. Oui. Donc, oui, il se présente à toi, du coup, il est escorté par deux lions, enfin, deux anciens lions, plutôt. Enfin, pardon, deux fidèles à Ichi, Sama, et qui ne sont pas forcément des lions, d'ailleurs. Et voilà. Il te... Alors, est-ce que tu demandes d'avoir une escorte ? Enfin, une garde, de ton côté ? Clairement, non. Zio, il n'a pas que ça en tête, non. Il y a Sandy Brown qui est à moitié mourant à côté, il y a des figurés à vie, donc non. Mais tu ne veux pas avoir un cheval à tes côtés au cas où ? Non, non, bah non, pas dans l'hôpital, c'est pas bon pour l'IGN de mon niveau. J'espère que je ne vais pas avoir un bat. Ce serait dommage. Pour moi, bien sûr. De toute façon, si tu donnes un ordre, sache que il y a trois motos énervées qui rentrent et deux ronines qui appartiennent à l'échelle qui rentrent dans la pièce. C'est pas le ton, il pourrait y avoir un drape. On va essayer. Voilà, dans le sens que... Du coup, s'il rentre, je lui demande... Parce que moi, j'ai mes armes et tout ça, par contre, j'ai les yeux rouges comme je t'ai marqué la fin dernière, j'ai les yeux rouges et tout ça, forcément, parce que Zia, elle est émue parce qu'il arrive à son époux. Oui. En mode super guerrière, quoi. Ouais. En mode, s'il fait un peu de travers, je le tranche direct, je demande à voir. Ok. Allez, vas-y, fais les les pêtes. Du coup, Zia va demander Degutsu, Shime Kurosama, qu'est-ce que je suis à vos yeux pour votre plan ? Zia Sama, vous avez grandement contribué à la reconnaissance de notre clan et au sein des colonies et je suis et tout le clan vous doit une dette importante. Une dette ? Dites-vous bien. Vous avez réussi à libérer les troupes du fort des morts et les rapatrier sur seconde cité. Vous avez mis en valeur les démarches artistiques de notre clan grâce au mariage de l'impératrice et de l'empereur ? Gotsu Shime Kurosama, je n'ai rien mis en valeur. Ces valeurs, vous les aviez déjà ? Pas aussi. Elles n'étaient pas reconnues à leur juste niveau sans votre intervention. Votre intervention est depuis le fait que vous avez choisi Degotsu alors je ne sais plus le nom de la meuf Mekuko pour Mekuko Sama pour égayer la cérémonie. Du coup de l'importance au sein de la ville sur le plan culturel. nous étions juste relayés sur le plan militaire. Et tout ceci, vous en avez fait quoi ? Je ne vois pas où vous voulez en venir Degotsu Shime Kurosama. Je n'ai fait qu'aider des gens sans vraiment sans ailleurs pensées ni autres compensations. Degotsu Mekuko Sama je l'ai aidé parce que ces spectacles sont certes étranges, dérangeants mais totalement différents et ça leur donne un côté artistique très intéressant. Donc j'apprécie énormément les représentations. Vos troupes je les ai aidés pensées juste voir vos samouraïs mourir inutilement dans ce fort m'était très impossible à laisser faire. De même que ce soir même le devenir de votre clan a été décidé il m'était impossible de laisser faire ce qui avait été décidé. Vous êtes là c'est votre clan en tant qu'on là c'est en partie un peu grâce à moi. Je confirme. Il accepte il reconnaît sans problème la vérité. Savoir la raison vraiment de l'état de mon époux. Il n'a pas l'air au courant lui personnellement. La guerre étant la guerre je ne reproche rien au clan de l'araignée. Un ennemi reste un ennemi au combat. Il a un peu déshonorant de mutiler son ennemi. Alors après c'est le méfie qui parle mais s'il a été défiguré c'est probablement que la personne vise la tête et qu'il a réussi à reculer au dernier moment. Quoi qu'il en soit. C'est pas comme si c'était des gars souillés en face. Pas tous. Avec des membres un peu bizarres. Pas tous. Non pas tous. Il y en avait au moins une qui n'était pas. Du coup il n'y est plus. Non mais globalement en fait les mecs qui sont revenus du fort des morts il y en avait un petit peu qui étaient un peu chelous quand même. Mais ceux qui étaient dans seconde cité de base eux non ils n'étaient pas souillés. Du coup je lui dis Dekutsu Shimoku Rosama la plupart de vos samurais ne ne doivent pas une fois la vie mais deux fois. J'aimerais juste que Dekutsu Shimoku Rosama ce que j'ai fait pour votre clan ne soit pas inutile et vain. Notre impératrice souhaite un royaume stable et j'aimerais Dekutsu Shimoku Rosama que votre clan soit comment dirais-je j'arrive pas à trouver le mot d'ailleurs une des pierres porteuses la clé de voûte la clé de voûte ou une pierre porteuse parce que la clé de voûte faut pas exagérer non plus vu ce qu'ils ont fait sans marie faut pas exagérer non plus ça c'est importante simplement une pierre angulaire un pilier un pilier un des piliers je je peux sans contest parler pour mon clan en vous remerciant de tous les efforts que vous avez fait pour sauver la vie de nos samouraïs je suis désolé de l'état de votre mari ce sont hélas des choses qui arrivent en combat et soulager qu'il soit revenu dans votre foyer sain et sauf vous le savez très bien nous avons tous les deux perdu des amis et des frères dans cette dernière bataille qui a été injustement orchestrée j'espère que je suis sûr que le clan de l'araignée a pour vocation et espoir de permettre à l'empire d'ivoire de survivre des millénaires et malgré les quelques crises que nous venons de traverser nous serons un allié important pour l'empire je vous remercie beaucoup de ce que ça veut dire que tu le libères je le laisse partir de ta présence de la pièce le libérer c'est pas moi d'en décider non mais j'entends bien tu lui donnes congé quoi pour qu'il se casse du coup il te salue il se relève voilà il sort la pièce tranquillou bilou pas problème ok donc qu'est-ce que vous voulez faire il faut qu'on aller voir les e-vindies pour négocier un entretien déjà ouais ainsi qu'après les yodotai pour savoir si on les a ou à quel point ils sont pas chauds parce que s'ils sont pas chauds on peut essayer d'en virer les yodotai là ils seront peut-être plus chauds et ensuite on ira voir les les rokugali ok donc qui va voir les 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 yodotai ben ziya et je suis pas seul à takayoshi avec le personnage que tu peux tu peux y aller moi c'est juste que je peux il me faut un interprète ouais bon ça y'a pas de problème on va t'en trouver un alors notez quand même que sortir de la ville vous avez une armée de zombies à traverser c'est pas anodin ils sont agressifs envers nous ah oui ah oui si vous sortez de la ville oui les troupes comment dire les troupes araignées entre bien qui ils sont nombreux ils sont agressifs ah mais clairement moi je compte les exploiter au maximum pour l'instant comme en plus nos troupes sont immobilisées au sud et tout ça pas de choix de toute façon on va pas forcer le passage avec un troupeau de courtisans ça fait la chine fraîche mais enfin il faut pas s'agérer non plus c'est pas drôle moi j'ai fait utiliser ces troupes alors est-ce que vous allez de jour ou de nuit ça c'est Gizia qui choisit ça change rien pour les zombies je crois non la saison change tout je dois pas être fait gros 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 chaud non mais je parle pour les zombies ça change rien le jour ou de nuit bah si ça change le fait qu'il voit pas il voit pas le jour enfin il voit pas dans le noir non plus donc et les mecs qui les pilotent non plus donc du coup ça vous donne quand même une possibilité d'être un minimum discret un peu plus oui bah du coup on y va bah du coup on y va la nuit je demande à Tsurushilayu d'essayer de faire la snipeuse la frontière qui essaye d'abattre les chefs à chaque fois il y a quelques heures ça réduira les nombres des zombies bah elle va essayer mais bon du coup elle tue un chef mais le mec d'à côté devient chef donc bon ça descend dans la hiérarchie et du coup après il y a le moins le mode ok tu l'as refait oui bah enfin elle a pas 8 millions de flash non plus et bah on lui en trouve 8 millions ça prendra 10 ans s'il faut mais il y en aura plus on utilisera des morceaux d'os pour envoyer et en fait c'est surtout que quand vous allez commencer si la ville commence à attaquer les zombies directement les zombies vont commencer à attaquer les murs quoi moi j'aurais pu se vu avec une petite diversion ça aurait été sympa après c'est pas absolument compliqué de s'échapper de la ville mais c'est un peu tricky non mais ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une petite escorte tu vas pouvoir y aller tranquille tuer quelques zombies le but c'est pas de faire une attaque si on fait une attaque complète sur les zombies là tous les zombies se retournent contre nous là c'est une petite troupe un peu discrète une dizaine de gars un peu plus en mode ninja qui sortent si tu veux avec toi alors la question c'est Shinjo y va bon on la prend en interprète ok les autres vous faites quoi pendant ce temps bah moi je sirote un verre j'ai rien d'autre bah si moi je lis les bouquins la question est est-ce que vous tu te fais pas préparer un plan avec le camp du sud enfin l'armée du sud qu'ils attaquent pour fighter les zombies si mais j'attends de savoir un peu pour les yvindis parce qu'une fois qu'ils ont fini les zombies nous on va se faire rouler dessus tout de suite après c'est un truc à négocier en même temps oui mais justement j'attends un peu de voir comment ça se passe de ton côté pour ça je te disais on négocie d'abord avec les yvindis de taille et après je fais les rokugani comme ça j'ai des trucs à négocier avec eux en fait ok bon alors qui nous joue ton plan je vais de nuit avec un interprète et des gardes du corps bien sûr parce qu'ils sont pas tous bienveillants en face malheureusement je rajoute quelques mecs de l'araignée Missara il nous propose de t'aider si t'as besoin d'aide Missara il peut pas bouger il est avec l'impératrice si Missara demande à l'impératrice d'y aller Missara aura la raison d'y aller Missara propose à l'impératrice qu'il accompagne Shinjo Ziya pas de problème elle va garder Tsurushi Na Yu comme garde du corps et et Bayushi Yukuko il s'appelle plus Bayushi du coup Cerf Kiyukuko peut-être un jour peut-être donc alors le but c'est est-ce que l'escorte elle doit t'accompagner jusqu'au plan là-bas ou pas ? Bah à discrétion des Evindy je suppose j'envoie un éclaireur de point de contact et pour pour leur signaler qu'une délégation arrive T'as pas compris l'éclaireur c'est toi Ah ok Si tu mets un éclaireur au milieu du truc il va se faire bouffer en deux deux par les zombies Donc la question est-ce que ta force reste avec toi le temps de traverser les zombies et re-rentre dans la ville ou est-ce qu'il t'accompagne après ? Moi ça suffira je pense dans le cadre du corps de toute façon si ça tourne mal de toute façon d'une autre on va y passer vu le nombre qui sont en face autant limiter le nombre de morts et puis ça fera plus on vient négocier pas avec une armée Ce qui va se passer c'est que les araignées et les autres samouraïs qui sont près des murs vont foutre le feu à des à des toiles etc qui sont proches des campements où il y a où il y a les zombies de quelques soldats normaux au pire on peut jeter quelques flètes sifflantes des flèches ils vont faire une petite diversion qui va faire en sorte que ça va se regrouper sans forcément que ça soit agressif et ils vont pas le faire dans le sens que comment dire que que ça désigne forcément les mecs du mur comme étant c'est juste pour montrer il se passe quelque chose dans ce coin il faut aller voir et du coup tu vas pouvoir sortir donc tes troupes vont se frayer un chemin dans les zombies ils ont pris des lances principalement pour tenir éloigné les adversaires et du coup effectivement tu as un petit un petit moyen de passer par contre du coup Etchi puis Missara comme ta qui a eu une épaule j'y vais avec les armes ou j'y vais sans les armes ? avec les armes t'es un samouraï ouais mais j'y vais pour en négocier aussi et alors ? mais tu peux tu pourras tu pourras poser l'arme s'il faut sur place pas de problème ok ça marche eux ils seront armés bah c'est un peu l'encampement quoi je veux dire c'est logique tu négociais avec des gens qui veulent te tuer toi Zia non jamais le campement je remercie au passage les troupes qui vont retourner au fort de nous avoir libéré la voie et on y va au final ils n'ont pas fait grand chose il n'y a pas eu trop d'accrochage oui mais Zia remercie quand même les samouraïs d'être venus donc tu avances avec Missara et ton interprète on prévoit une chose si c'est que tu lui fais un signal pour qu'on puisse redégager la voie en faisant une autre diversion pour que tu puisses j'ai un arc avec une flèche sifflante ok alors tac 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 tu arrives au fort enfin au campant c'est la nuit donc évidemment quand tu arrives tu reçois une volée de enfin tu vois une volée de mecs qui tendent leur arc pour te tirer dessus ils te demandent qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu veux je me présente Zia samouraï je suis mandaté par notre impératrice pour une négociation urgente avec le marajal emkech cet homme sera mon interprète et puis Romoto Missara ici présent mon garde du corps t'as un mec qui se barre en courant qui visiblement va prévenir tout ça t'as du renfort militaire qui arrive et qui du coup vous encercle de les instructions pas de gestion menaçant non 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 mais eux non plus ils se tiennent à distance quand même ils sont pas ils sont pas menaçants mais c'est en mode voilà si vous déconnez on est suffisamment nombreux pour vous miner sans que vous causiez le moindre dommage je suis beau on est venu pas en négocié hormis nos armes on n'a pas d'armure ni rien du tout donc clairement on est en kimono je pense que Sarah aura pris son armure quand même mais après être en armure enfin si t'es en armure les bras ballants et les épées aux fourreaux t'es pas spécialement menaçant pour autant tu vois dans tous les cas tu reçois donc le mec qui était parti en courant revient et vous dit le marabjaralemkech accepte de vous recevoir suivez moi donc il donne 2-3 petits signes de tête de faire chemin enfin de faire bah je descends je val c'est moins menaçant déjà pour commencer ah non non mais t'étais pas cheval on était à pied ok ça marche ça me va ça évite qui tue mon cheval très bien ça me va parce que si tu veux discrétion les chevals ça va pas ensemble en fait mais si les licornes ils font tout avec leurs chevaux on fait la cuisine la lessive ouais ouais essaye de te reproduire avec un cheval tu vas voir ça donne des motos ouais on peut dire ça comme ça dans tous les cas donc vous êtes reçu arrive le marabjaralemkech il y a quelques-uns de ces conseillers qui arrivent qui sont ils n'étaient pas visiblement prêts pour recevoir une visite diplomatique à cette heure là après tout ce qui s'est passé bref Ziyasama donc lui parle en en rokugani avec un fort accent je le remercie beaucoup de ce geste qui me touche beaucoup parce que moi je parle pas sa langue donc c'est c'est un geste de bienvenue et de bien séance c'est très bien je suis désolé pour le bruit je dis l'instant marabjaralemkech nous sommes désolé de de venir si tardivement dans la nuit mais nous pouvions nous déplacer de jour au vu de la situation de notre de notre de notre empire non on est grand t'as un empire qui tient sur 200 mètres carrés la ville c'est plus grand que ça quand même mais bon ça se tient pas à quelques kilomètres carrés on va dire quoi tout ce qui reste notre empire il y a quelques poches de résistance ailleurs quand même vous le savez mais mais voilà ça s'appelle seconde cité c'est bien pour une raison ah oui bien sûr donc du coup je me cache notre impératrice il peut que celui qui met de nos première nous envoie enfin m'envoie ici présentement pour négocier avec vous un traité de de paix et d'alliance entre nos deux un mariage oui mais pour l'instant c'est un traité de paix et d'alliance le mariage on y vient après entre nos pour proposer le cul d'abord entre vos citoyens et nos citoyens il va falloir accepter une alliance avec vous qui venait d'un pays lointain marie d'une caisse je pense que le lieu n'est pas très propice à discuter de cela sous une tente ce serait bien vieux entre guillemets ah non mais vous l'êtes ah ok autant pour moi alors là il te reçoit comme il faut il n'y a pas de problème je crois qu'on est encore près des chevaux dehors tout ça non non vous êtes dans l'attente il n'y a pas de problème tu vois que les conseillers commencent à arriver un peu certains à la bourre etc mais voilà du coup dans ces cas-là je réponds directement Maradja Limkech quelle est votre présence enfin pourquoi êtes-vous ici présentement pour reprendre ce qui appartient à mon peuple alors t'as dit un gouverneur enfin un père après-ci ça peut t'aider dans la négociation j'essaye j'essaye vous avez le droit de lui souffler en MP ok attends je sélectionne son truc MP vous avez toujours le droit de lui souffler tout en MP j'ai pas accès au MP donc du coup je ne peux pas vous en râper ah c'est cool ça pompe cependant cependant peut-être que je le ferai quand même je pense que vous êtes ici pour une petite que nous nous sommes ici pour le bien de de vos citoyens et le comportement de notre empire d'origine qui s'est montré désastreux envers les vôtres et a contribué à notre rébellion qui s'y a du mal à le dire pour montrer que ça la touche vraiment on peut pas faire un chat avec plusieurs personnes si si normalement t'en crée un et tu sélectionnes qui tu veux dedans sauf l'algie bien sûr ce sera plus simple crée vas-y je on trouve m'échappe bon ça peut-être vous écrivez-en un peu multiple c'est censé normalement vous êtes censé faire ça discrètement vous voyez c'est discret vas-y envoie-moi la pompe t'attends quoi attends mais ça j'ai pas compris j'ai pas compris à qui donc certes certes mais je pense que votre place Ziyasama est au et comment dire est à est dans l'Empire d'Emeraude là où je suis sûr que la justice de cet empire vous attend Maradjali me cache je vois que c'est pas la justice d'un empire qui fait fi du propre honneur de ses samouraïs allons jusqu'à ordonner à des samouraïs des actes déshonorants et à la rencontre de leur conviction personnelle par contre Maradjali me cache je tiens à vous enfin je ne suis pas d'accord avec vous concernant le fait que vous nous considériez comme des étrangers à savoir beaucoup de nos propres samouraïs sont nés et n'ont connu que les enfin le royaume que nous appelons les colonies ils sont donc issus des mêmes terres que les vôtres ils ne mènent pas de de Rokugan et les samouraïs font donc enfin font donc autant partie des de ces terres que vos propres citoyens donc tu vois cet argument frappe un peu mieux du coup je poursuis Maradjali me cache je ne sais pas si vous savez si vous avez tous les tenants et les aboutissants de ce qui se joue actuellement au sein de second city je lui demande clairement que que savez-vous exactement de notre situation désespéré on va le voir et qu'on se propose de faire une alliance ouais clairement ça paraît un petit peu évident cependant je suis curieux de savoir quel retort comment dire quelle solution retort votre votre impératrice à trouver prendre une certaine partie de votre population considère ce territoire comme chez lui et que et que pour eux retourner à Rokugan sera une problématique pour les plus compliqués à faire partir j'en conviens donc si vous avez une solution pour rendre ça plus paisible je veux bien l'entendre alors juste avant que je reprenne la parole tu vois que ces paroles donc sont sont en Rokugani qu'il a un conseiller qui lui lui conseille les mots c'est un interprète quoi qui lui donne il hésite donc il va poser une question il donne le mot en machin en en évindique il récupère la réponse en Rokugani etc tu vois tu imagines la scène c'est facilement et l'interprète traduit aussi pour les autres parce que pas tous les conseillers comprennent ouais du tout Marajalemkech et je m'adresse aussi du coup je regarde aussi les conseillers justement je leur dis nous en sommes arrivés ici tout simplement parce que nous même si moi je ne suis pas né dans les colonies je me sens en faisant partie de ces colonies mes enfants sont pas nés dans les colonies bah si mes enfants sont nés dans les colonies c'est ce que j'allais dire mes enfants sont nés dans ces colonies la plupart de nos enfants sont nés dans ces colonies alors nous avons vécu avec vos je veux pas dire de conneries mais je pense qu'à partir de maintenant ça serait peut-être pas mal d'appeler autre part autre chose que les colonies en fait parce que ça ouais mais je peux pas l'appeler l'empire non plus parce que du coup c'est leur montrer que c'est notre empire à nous le royaume des morts le royaume d'ivoire le royaume ouais ouais le royaume d'ivoire ça c'est pas bête l'empire d'ivoire c'est mieux parce que si tu dis le royaume c'est leur ancien c'est sur les terres d'ivoire parce que leur royaume du coup ça sous-entend aussi que c'est le roi de leur terre à eux donc effectivement les terres d'ivoire c'est peut-être plus intéressant du coup mes enfants sont nés sur ces terres d'ivoire la plupart nos enfants sont nés aussi sur ces terres d'ivoire nous les avons nous sommes peut-être certes pas venus ici d'une façon clairement pacifique mais nous avons votre peuple nous a débarrassé d'un culte interdit et maudit et en cela nous lui devons reconnaissance nous avons nos propres fantômes et nos propres démons certes mais comment l'impératrice Iwiko Suke Imedono arrivera-t-elle à convaincre mon peuple et le vôtre de vivre mon entente ça va laissez-moi vous expliquer notre position d'abord si vous le voulez alors s'il te plaît ne me fait pas deux heures de RP non du coup lâche l'info un moment quand même du coup je lui explique si nous en sommes là c'est uniquement parce que du coup nous avons voulu protéger ces terres et ses propres citoyens de notre propre impératrice juste par principe précisez bien impératrice d'ivoire impératrice de Rokugan d'Emeraude parce que quand tu dis ton impératrice c'est pas c'est pas clair ouais c'est pas faux effectivement c'est la seule impératrice pour Ziya c'est Iwekosuke donc sur l'impératrice de Rokugan nous avions reçu l'ordre de de tuer tous les Evindis sur notre route et de massacrer juste la moitié de notre propre population pour simplifier les l'annexion des terres d'ivoire cette solution aurait été un véritable vin de sang pour tout le monde c'est bien pour ça que nous avons fait ces sessions et que nous avons refusé les ordres d'où notre position actuelle si nous si je suis ici présentement c'est parce qu'il nous est impossible de nous entendre avec l'impératrice de Rokugan faisant partie de ces colonies enfin de ces colonies des terres d'ivoire nous souhaitons nous entendre avec les autres citoyens des terres d'ivoire Zia Saman n'essayez pas de m'apitoyer sur votre sort c'est vous qui avez décidé de faire de faire ces sessions peut-être pour de bonnes raisons peut-être par un principe de compassion j'en accepte je vous en remercie mais ce n'est pas un problème qui m'intéresse je voudrais m'entretenir avec vous personnellement sans vous conseiller ni sans les miens je conseille Rouspette un petit peu du coup il accepte il les éloigne donc il sort de la tente du coup Missara sort tout à fait les interprètes du coup tu les gardes ou pas les interprètes tu les gardes ou pas non non du coup comme il parle le Rokugani il le parle mais avoir au moins un interprète pour deux ça peut être pas mal du coup je garde au moins un interprète mais je fais sortir Missara de toute façon je n'ai pas mes armes donc je suis vraiment clairement vénérable s'il y a besoin tes armes tu les as comme je suis venu pour négocier je les ai laissé à l'entrée ils te les ont laissé je les ai mis du côté gauche pour montrer que je n'ai pas de geste hostilien il va garder son traducteur aussi du coup Marilyn M. Cash vous avez fait une juste remarque concernant cet ennemi dont nous vous avions débarrassé sachez que nous pouvons encore le faire mais il nous faut pour cela votre autorisation alors sois plus clair parce que moi je ne comprends pas là où tu vas en venir en fait tu lui proposes d'assassiner des gens dans son camp je peux assassiner des gens qui étaient genre les bénédients qui voulaient la paix je veux dire vous ne lui avez toujours pas dit là pour l'instant vous lui promettez du vent et du vent là tu es en train de lui dire tuer vos alliés et après on discute non clairement non si tu veux que ça marche dis lui ton plan et s'il a besoin de tuer des alliés pour que ça passe il le fera mais il ne va pas le faire en amont il ne va pas se couper le pied alors qu'il a un marathon à faire il finit le marathon il se coupe le pied ou il assure qu'il va gagner le marathon et il se coupe le pied et soyez logique un peu mets toi dans ses baskets je veux dire le mec il a une meuf qui lui dit qui semble désespéré parce que ça ressemble à une démarche désespérée tu viens tu lui dis tu lui dis bon bah ok nos deux peuples s'aiment bien on a fait ça pour vous aider on est devenu indépendant pour vous aider ok bah très bien mais il te répond t'es dans la merde tant pis pour ta gueule je vais attendre que vous crevez et puis je vais récupérer et je vais récupérer les trucs voilà tu le motifs pas pour l'instant tant que tu lui dis pas qu'il y a une alliance possible et comment tu comptes la faire marcher faut que tu lâches l'info mara d'aller me cache notre impératrice beaucoup celui qui m'aide de nous est prête pour envie d'un mariage pour assurer la paix entre nos deux peuples mais Nézel va marier déjà déjà ça va comment dirais-je à Kodo il y a pourvu c'est plus à Kodo ça me verra t'imagines pas je lui dis l'époux elle souhaitait prendre une voix différente sa tête était pour sa tête était contre ils ne se sont pas entendus et ont préféré faire séparation donc votre impératrice me propose de l'épouser afin de sceller une alliance entre nous deux peuples il cogite beaucoup du coup je l'aide un petit peu je lui dis que nos deux peuples ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre nous sommes issus des mêmes terres même si nous n'avons pas les mêmes cultures il est vrai que votre comment dire son enfin fais moi un petit jet de sincérité quand même juste un petit jet de sincérité par rapport à tout ce que t'as dit maintenant que t'as évoqué le côté compassion et le fait d'indépendance là ça sert tu vois parce que là il est en train de se dire ok ils ont fait des actions pour nous aider ça les a mis en porte à faux ok là il y a moyen de créer un truc politique ensemble et donc et donc c'est le fait que que vous ayez pris la décision de les épargner va peut-être faciliter cette intégration commune donc tu voulais ses sincérités ouais et donc du coup c'est la sincérité pour que pour qu'il arrive à comprendre enfin comment dire pour que il croit dans tes paroles et qu'il lui accorde du crédit quoi et qu'il te il accepte cette notion de sacrifice et d'indépendance vis-à-vis d'ordre qui était trop trop cruel quoi directement ok du coup j'ai pris un point de vie là je t'en prie voilà 49 ça va pour une fois que je fais un bouger ah oui c'est un très bouger ouais bonheur de réflexion il va il va faire les 100 pas et tout vraiment vraiment la grosse réflexion parce que mon personnage aussi réfléchit beaucoup à ce propos tu vois qu'il fait qu'il fait qu'il fait pas mal de calculs de politicien dans sa tête etc et via Sama vous m'avez vous m'avez parlé de comment dire de d'une aide que vous pourriez m'apporter et que que votre qu'on va dire votre impératrice m'avait déjà m'avait déjà proposé il y a quelques quelques temps quelques semaines quelques jours il parle des assassinats oui donc du coup je lui dis Marajal Mkech sincèrement je suis personnellement contre ce genre de méthode mais mes épreuves personnelles m'ont appris que cela est malheureusement parfois nécessaire quels que soient les discours entrepris certains ne sont pas prêts ça à discuter avec les autres et oui Marajal Mkech nous 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 vous proposons ça juste enfin nous 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 vous apportons notre aide je lui fais comprendre que c'est pas une proposition on lui apporte notre aide c'est un fait très bien très bien conseiller tu lui fais il fait rentrer les tiens enfin si tu veux le dire ah oui bien sûr il dit quelque chose à son traducteur il se retourne vers toi Misara et il te dit Misara Sama en tant que votre futur empereur je vous demande de tuer la personne qui est à ma gauche la personne à sa gauche c'est qui ? ça a un de ses conseillers plante alors tu vas devoir faire quelques pas quand même pour te mettre dans la pour te rendre comment dire te mettre en position et donc le faire il n'y a pas de soucis tu le fais tu ne tues la personne ok les conseillers sont un peu horrifiés surpris d'autres ont le sourire aux lèvres du coup le Marajanamkech vous dit Ziyasama vous pourrez dire à votre à votre à votre empéatrice que j'accepte son offre il se tourne vers un de ses conseillers et il donne 2-3 ordres et en gros l'ordre c'est mobiliser un petit contingent et va poutrer les hommes du conseil qui vient de mourir en gros c'est l'idée ils vont faire un petit peu de ménage Ziyasama il dit Marajanamkech sachez avant tout que la personne je vous confie que c'est le devoir d'un dépou est une personne qui m'est très très chère je vais transmettre le fait que vous avez accepté ce mariage pour les biennements de peuple et je suppose qu'on va prendre contact avec vous pour la suite très bien mais faites faites au plus vite si je ne m'occupe pas mes hommes très rapidement il se peut que comment dire leur leur allégeance soit grignotée par certaines autres personnes il y a toujours attaquer les zombies qui pourraient être pratiques oui de toute façon oui mais c'est pas le plan c'est pas le plan qu'elle vous a dit la gouverneure enfin l'impératrice si vous faites ça militairement vous vous faites défoncer la tronche bah oui parce que du coup parce que mathématiquement vous n'auriez personne pour défendre la ville voilà le but de l'alliance c'est de récupérer les hommes pour qu'ils protègent la ville tout à fait c'est vraiment le seul pute quoi si vous faites pas ça ça sert à rien le mariage voilà vous pouvez tenter autre chose mais ce sera pas le plan de l'impératrice faudra en assumer les conséquences si ça foire l'avantage c'est qu'à priori si ça foire bon il n'y aura pas besoin de justifier grand chose il n'y aura plus personne pour donner des comptes de toute façon du coup je posais une question sur le forum enfin sur le chat aux autres sinon tu dis à vote je lui donne les infos qu'on a sur les yodotai ou pas quoi qu'on peut lui en débarrasser non tu peux pas tu peux demander du coup si les yodotai vont le suivre ou s'il faut qu'on négocie directement avec eux ouais marajalemkash sama les dono parce que du coup c'est le futur empereur donc c'est dono marajalemkash dono les les yodotai vous suivront-ils ou nous devrons devrons-nous négocier avec eux personnellement ma future épouse vis-à-vis d'eux pas sûr qu'elle vous ait dit grand chose mais là ça me dirait mais c'est quoi d'après toi quelle serait la meilleure situation par rapport à ça par rapport à eux les neutraliser tout simplement je suppose c'est ce qu'elle aurait fait les neutraliser ouais non les utiliser contre les autres au mieux et au pire oui mais c'est neutraliser quoi je veux dire c'est faire faire neutre avec eux c'est tout quoi quand j'ai neutralisé c'est ça que j'entends ce que je compte faire c'est essayer de peut-être les prendre par surprise dans le sens que si nous voulons c'est les salariants il faut que je je marie si il faut pour me marier il faut que je rentre dans la ville je n'en rentrerai pas dans la ville seule c'est évident ça pourrait être un piège donc je ne j'ai toute confiance en vous je suis une josilla j'en répondrai j'en répondrai de ma vie Marajan et me cache de nous mais mais c'est-on jamais il y a trop de risques pour mon peuple du coup je viendrai avec une armée solide donc et ça sera aussi un gage d'acceptation de ma présence quand quand les portes seront ouvertes de la ville je pourrai engager mes troupes facilement et du coup prendre par surprise les yodotai qui vont rester sur leur campement je peux éventuellement leur donner l'ordre de se replier et de rentrer chez eux je ne suis pas certain qu'ils le feront soif de sang qui serait pour combattre les quelques créatures qui entourent la cité cela peut se faire je pense que c'est une très mauvaise idée de les faire rentrer en ville totalement donc disons que je pense que je serais capable de les utiliser pour attaquer la ville mais mais cela risque de d'agrandir la dette que j'aurai envers eux dette financière que si votre ma future épouse accepte de participer financièrement à ça ou arrive à les motiver d'une autre façon ça pourrait vous aider je ne suis pas très assez concernant la sécurité d'entrevile ce n'est pas moi qui ai à la gérer j'ai été mandaté pour négocier avec vous mais il me semble que notre impératrice a effectivement les les moyens de de vous aider en ce cas en fait lancez lancez moi un signal sur la porte ouest de la ville quand vous serez prêt à ouvrir les portes pour nous faire venir nous nous lancerons une percée nous déplacerons nos troupes pour entrer en ville et essayer d'attirer le moins possible l'attention des des créatures je suis honoré de vous recevoir dans notre cité je vous éclairerai personnellement à la porte de la ville très bien que vous allez peut-être encore papoter régler certains détails etc très clairement vous entendez qu'il y a quand même pas mal d'agitation un peu dans le campement c'est la nuit des dagues d'ivoire oui Zia fait montre qu'elle est peinée par ce qui se passe mais que quand il faut il faut et du coup tu peux rentrer donc tu lances ta flèche pareil pareil ils te font la petite diversion vous pouvez rentrer enfin les mecs sortent pour vous faire un petit passage vous passez voilà c'est pas c'est pas hyper hyper trivial Misara aura devra tuer quelques zombies au passage ça rend tellement triste ouais bah ouais il y a peut-être Takeyoshi sur le non il était pas trop dans la zone des zombies il était plus au sud donc ça fait une distance quand même la situation de zombies la nuit on sait pas trop donc ok donc tu vas parler bon tu vas tu retransmets l'information à tout le monde donc quoi c'est accepté du coup deuxième étape qui veut faire quoi du coup là on va récupérer l'armée Yodotai l'armée Nvindi qui va du coup sécuriser l'intérieur des terres enfin l'intérieur de la ville de la ville ok et d'un autre côté les Yodotai ils ne vont plus nous attaquer mais ils vont attaquer massacrer les alors ça reste à voir ça n'a pas encore été négocité il pouvait effectivement c'est possible donc en gros lui ce que de la conversation ce que vous avez compris c'est que lui va donner cet ordre là il y a de fortes chances que les mecs obéissent et quand ils vont se rendre compte quand ils vont se rendre compte que les Yodotai en fait au lieu d'attaquer les zombies n'attaquent même pas la ville mais rentrent dans la ville en fait et sont acceptés ils vont ils vont se poser des questions sur leur futur salaire en fait voilà en gros ils veulent un soutien financier ou une négociation et c'est là qu'on peut peut-être jouer le fait qu'on a leur bouquin ça peut ça peut matcher en gros c'est juste les adoucir est-ce que vous les prévenez pour le plan des Yvindy etc c'est à vous de voir vous pouvez aller avec carte blanche enfin il y a les francs de jeu et leur dire tout ce qui va se passer et du coup pas les prendre leurs surprises mais du coup négocier comme il faut pour qu'ils remplissent leur part du contrat c'est peut-être plus honnête parce qu'après tout c'est peut-être des mercenaires et les mercenaires c'est à vous de voir c'est pas vraiment une armée mercenaires ce qu'on avait cru comprendre en plus c'est une armée de semi-professionnels et tout donc c'est pas vraiment des mercenaires donc ils peuvent être sensibles au fait qu'on négocie officiellement c'est qu'il doit y avoir beaucoup d'espions de l'Empire en fait enfin des Yodotai du gouvernement Yodotai pour voir qui sont ces nouveaux voisins oui mais du coup si on cherche à négocier plus qu'à les entuber ça peut être vu comme une ouverture oui oui Zia qui dit ça et Zia tous ses plans d'ouverture ont toujours tragiquement terminé le leader Zia est coupable d'avoir orchestré trois guerres deux assassinats me fêter quelque chose et j'en oublie des verts et des pas mûres et faut pas oublier qu'à quasiment tous les mariages que t'as lancé il y a eu des morts bon certes une fois c'est un mao qui les a fait venir mais quand même ouais mais bon faut pas rester attaché au passé tu vois c'est pas ouais c'est pour ça que ouais c'est un gage au fait de mon personnage c'est un gage d'ouverture quoi c'est un gage de montre on est sérieux et on n'est pas là pour vous entuber ou même que l'herbe est verte chez les voisins alors qui veut faire la négociation avec les Yodotai alors du coup là je pense que du coup voilà là je pense que du coup c'est typiquement les Yodotai c'est vraiment l'ambiance militaire à Kodo serait plus je veux bien je veux bien mais le problème c'est que si j'y vais ils risent de me voir enfin je suis pas sûr qu'ils puissent je sais pas si avec mon rôle je peux me permettre parce que du coup tu vas de général à général le général araignée se propose pour le faire moi je laisserais pas général araignée sans surveillance après tu peux envoyer tes hommes avec lui ouais on peut envoyer quelqu'un avec lui mais de toute façon oui c'est juste négocier avec la Yodotai c'est pas s'ils essayent de nous couillonner on a tous les on dit jamais deux fois trois fois ils ont travaillé il y a deux fois déjà trois fois après on sait jamais ce qui se passe dans la tête du MJ parfois un peu bizarre tu peux envoyer un homme de confiance tu vois genre Shika oui sinon oui par exemple après quelqu'un d'autre on s'en fout c'est pas une magistrate sans l'assassinat vous avez vu le fil blanc de la campagne c'est à dire que j'ai réduit petit à petit la maestrature ah bon après il faut faire beaucoup des choses il restera la crème de la crème c'est à dire que le Sensei qui se barre avec la moitié des élèves c'était déjà en indice quand même mais bon moi je mettais ça sur le dos de la codo tu vois jusque là qu'est-ce qu'on a pas foutu sur le dos de la codo c'est un hyéroïque par contre des échecs on les met tous sans exception alors la mauvaise nouvelle à codo quand même c'est que à cause du sort que tu t'es pris dans la tronche ta femme elle bugue un peu quand elle t'as vu tout ça parce que j'ai trois pôles de plus sur le pub oui surtout t'as des mèches de cheveux qui sont devenues blanches j'ai que 25 ans ça va mais c'est l'effet du sort t'as de la peau morte qui est apparue aussi sur ton corps une douche un massage et c'est rélevé dans des taches noires en fait qui sont apparues alors c'est pas souillé mais c'est c'est des zones qui ont vraiment vieilli trop vite et qui du coup ont été marquées plus que d'autres le MJ t'invite à aller voir l'autre pour discuter avec l'île d'hôtel j'en verrais bien Ikoma Kazaruzu l'ancien ambassadeur lion un courtisan ouais ok voilà j'ai confiance donc il n'y a pas de souki il n'est pas mort lui c'est un courtisan donc il n'y a pas il n'y a pas de raison qu'il était menacé par le plan de l'araignée tu lui donnes une escorte militaire quand même ouais ouais je lui donne si il veut la fille si il veut ok donc du coup ouais je lui essaye de négocier comme il l'entend je lui raconter ce qu'il doit savoir et je lui dis qu'on a le bouquin au cas où s'il voit que ça peut aider et le pognon aussi mais c'est plus on a vu ça avec l'impératrice alors du coup le bouquin il va te demander c'est lui même qui va en faire une copie ouais je suis d'accord il va négocier effectivement lui ce qu'il imagine c'est une somme d'argent plus le bouquin ça devrait permettre de s'assurer la fidélité des troupes quoi je veux une copie aussi du bouquin il en fait une et après il en fera d'autres de la copie comme ça il y a pour les deux camps en face les vrais militaires vont retrouver le bouquin ils vont être contents et les espions on la thune c'est l'un des rares de la ville à quand même toucher un peu sa bille en langue yodotai du coup je passe un petit peu de temps c'est pas lui qui nous avait raconté les histoires des yodotai et puis de ce qui s'est passé c'est un petit peu lui qui vous a mis sur l'histoire des bouquins c'est un petit peu lui qui a envoyé sa fille chercher le bouquin non ? c'est ça et puis je parle d'une chose avec lui mais ça je te dirais ça juste en privé encore ? encore un qui essaie de dégoucer une porte de sortie un petit solo c'est terrible le pire c'est que c'est exactement ça ah bah on doit arriver à des kilomètres ça vous dit pas un général en tout cas il pourrait être sûr à récupérer ta vie c'est ça ? non mais là dans tous les cas il part ok il fait son truc donc je te conseille de m'envoyer vite le mp sinon ah non c'est pas pour ça c'est pour plus tard d'accord ok donc bye il revient il revient en début de journée enfin début de ouais en fin de nuit plutôt et il a dit c'est fait c'est accordé ok du coup la l'impératrice accepte donc les termes du truc et décide d'accepter la venue des Yvindy je te demande à toi à Kodo et aux autres éventuellement quel est le meilleur plan tactique est-ce que est-ce qu'on le joue en deux temps entre guillemets c'est à dire on fait venir les Yvindy et on et on demande aux Yodotai d'attaquer plus tard quand on l'aura décidé et du coup ou est-ce que on fait tout dans le même dans le même sens sachant que évidemment quand les Yodotai vont attaquer vous sur les murs vous allez aussi attaquer moi je pense que clairement le plus important c'est on défonce l'armée du nord et parce qu'on les aura bien défoncés on va pouvoir les autres si tu veux on va juste les maintenir en dessous pour qu'on puisse négocier avec eux parce que c'est là où il y a quand même tout le gratin en bas voilà parce que si on bourrine les gars du sud à mon avis on risque de buter pas mal de personnalités importantes et c'est pas le but alors que ceux du nord je m'en bats les couilles il n'y a pas du père c'est pas le c'est pas le but de comment dire non mais c'est j'ai le rapport objectif en fait de l'armée du nord pour bien leur montrer qu'ils ne pourront pas l'emporter comme ça en fait l'armée du nord elle ne pourra pas l'emporter toute seule clairement parce qu'elle a des chevaux elle n'a pas une armée de siège elle a une armée pour elle peut vous démolir sur la plaine si vous l'attaquez ça il n'y a aucun doute vraiment si vous essayez de l'attaquer elle va vous démolir elle va vous casser en deux ça il n'y a aucun problème par contre elle vous attaquer c'est juste pas possible c'est juste mort de rire quand on te dévoque cette idée c'est pas une légende les chevaux ils montent sur les échelles voilà clairement on est capable de tout ce que la gouverneure souhaite c'est plutôt une démarche un petit peu pacifique dans le sens que que les forces de l'Empire d'Ivoire n'aient pas à attaquer frontalement les forces divines Rokugani ok ce qu'elle souhaite c'est plutôt mettre en avant le côté ensemble on a tapé on a tapé des créatures surnaturelles illégales et dégueulasses et donc ensemble on est plus fort donc vous allez retourner chez vous et vous allez le dire qui va foutre la pagaille politique ce qui va nous laisser le temps nous de nous armer et si vous revenez on vous foutre la tronche c'est un petit peu son plan à elle voilà j'ai envie d'aller au contact et l'idée c'est d'avoir suffisamment de troupes à l'intérieur avec les Evindy ça devient vrai pour que ça soit dissuasif en fait pour que la force Evindy plus araignée plus vous plus les habitants de la ville etc etc les protections et tout ça fait que l'équation commence à être vraiment très très compliquée pour les Rokugani de vous attaquer et c'est juste illusoire maintenant de penser que vous avez vous êtes dans le danger vis-à-vis des si vous restez derrière vos murs il n'y a aucun souci vous repousserez sans problème que l'armée du nord ou l'armée du sud donc je vois le plan qu'on va faire alors en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va recueillir les Evindy on va attaquer les morts vivants mais avant ça en fait je vais faire un plan de bataille pour attaquer les morts vivants en partageant en fait les zones de combat entre l'armée du sud et nous l'armée du nord et nous en disant là c'est juste pour bousiller du zombie et du coup je leur montre bien un plan détaillé de voilà chacun sa petite zone et voilà les limites à ne pas franchir comme ça nous on sait où on attaque eux ils savent où on attaque et comme ça en gros il y a peu de chance il faut que tu préviennes les armées du nord et du sud exactement du coup j'ai envoyé quelqu'un on va dire dire coucou aux armées du nord et coucou aux armées du sud avec ce moiton là qui sont ces gens simplement qui je peux envoyer est-ce que Zia risque de pouvoir aller et revenir pour l'armée du nord j'en fais il est honorable le moto d'accord donc du coup j'envoie Zia apparemment c'est rare mais celui-là est honorable alors là alors qui je peux envoyer alors il a clairement fait montre de compassion et tout ça je pourrais peut-être envoyer Sarah pour emmener le message du sud bah en fait c'est comme c'est pas un clan qui est majeur le clan du dragon dans le sud ça peut être intéressant parce que si j'envoie un lion il y a un général lion c'était soit j'envoyais Kibli quelqu'un de c'est de l'icorne ou un dragon alors que les dragons sont surtout dans l'armée du nord donc du coup là ça me permet d'envoyer quelqu'un bah Miromoto c'est pas un dragon c'était un dragon mais il va dans l'armée du sud dans l'armée du sud il n'y a pas énormément de dragons oui mais ça veut dire comme c'est un dragon les dragons sont connus pour leur modération le fait que si t'as un dragon oui bah après c'est un peu des moines ils sont un peu à l'écart de tout donc si t'as déjà un dragon qui se déplace c'est pas le mec qui vient pour rien c'est ça que je veux dire quoi c'est ma vision des choses après je me trompe peut-être mais après c'est après comment dire n'attribuez pas la réputation du clan à tous ses membres non non je pense bien mais c'était plus que je réfléchissais plus à si c'est moi qui me présente ou quelqu'un que j'en vois en fait ça va faire jaser et beaucoup plus discuter bah tu sais très bien que si c'est toi qui ne vend personne il y a un risque non négligeable que un des mecs là-bas veulent passer pour un héros essayer de te buter et repartent avec la tête du général ennemi quoi alors que pour Missa il risque dans une voilà envoyer quelqu'un qui est entre guillemets un peu moins important pour la stratégie sachant que toi ton nom est connu quand même t'as quand même foutu en l'air le clan de la grue t'as quand même fait chier pas mal de gens quand même voilà vous êtes connu pour quoi ? j'ai fait chier les gens oh c'est mon monsieur vous êtes de la grue ? non non du coup Missa Ra je pense que c'est pas mal après à moins que l'impératrice d'Ivoire ait une personnalité adéquate non non elle va quand même elle va quand même donner un courtisan à côté parce que on sait donc jamais il y a peut-être des des intrigues des petites des petites subsidités qu'il faudrait mieux qu'un courtisan soit là pour assister au truc quand même ouais donc elle va te elle va donner sa soeur en fait elle va donner sa soeur donc ouais je pensais à sa soeur au départ donc ouais nickel et bah du coup le duo vous allez vous allez partir quoi donc pareil bah du coup tu vas tu vas Missa Ra tu vas porter Otomo Nami parce qu'Otomo Nami est pas quelqu'un de très très physique et voilà du coup rebelote on peut lui filer un poney ou un truc dans le genre quoi non 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 bah non la portée c'est pas un peu déshonorant bah je non c'est des zombies si tu commences à y aller avec un poney oui le poney il va servir de brochette vous y allez avec un cochon vous lâchez le cochon et puis vous passez vite fait après très peu bref Missa Ra est suffisamment doué pour que ça passe il va y aller en mode filou elle aussi elle est discrète il n'y a pas de problème ça va passer comme une lettre à la poste bon voilà c'est pas non plus il va devoir trancher quelques têtes et puis ça va passer il va être dégueulasse plein de boue et tout ça mais ça va ça va le faire tu arrives dans le camp tu es poursuivi par quelques zombies plein de boue pour négocier avec le fils de l'impératrice ça fait un peu limite il va peut-être pas être directement avec lui bref laissez faire les zombies qui te poursuivent se font flécher ok pas de problème pouf pouf par terre vous êtes oui donc l'autre elle dit Otomo Nami soeur de l'impératrice d'Ivoire bim dans ta gueule ça prouve ça prouve qu'ils reconnaissent notre empire elle dit elle c'est pas ce que disent les autres heureusement que Takeyoshi n'avait pas joué à un courtisant avant la regret t'es un peu du style tu comprends pas ce qu'il se passe en fait on demande qui tu es pour pouvoir justement t'amener là tu vois tout à fait mais non mais Miromoto Misara et par contre je sais pas quoi ajouter d'autres garde du coeur de l'impératrice bah tu viens transmettre un message au général du camp en face de la part de Akudo ici laisse moi une seconde pour finir mes phrases voilà c'est bon quoi bref nous portons un message de la part de l'impératrice pour le responsable de votre armée qui hésite lequel entre guillemets entre guillemets lequel le commandant ça j'avais bien compris il n'y en a qu'un chez nous j'ai reçu l'ordre de transmettre ce code à ce document à Akudo ça va ce n'est pas le commandant mais très bien désiré il m'a été présenté comme tel est-ce que tu lui tu donnes au mec le document ou pas ? non aucune confiance c'est des amis il te demande de le récupérer oui mais je pense qu'il a raison de ne pas le transmettre c'est lui le messager je peux lui montrer à la limite s'il le désire mais je peux lui montrer que c'est un vrai document mais le message est à destination d'une personne donnée et du coup je donnerai ma mission de lui donner très bien bon il dégaine il te met sa lame sous le menton et il te dit d'avancer les techniques rokuganiques moi j'avance tu traverses tout le campan comme ça vous êtes tous les deux encerclés par des armes on t'enlève les tiennes on t'enlève ton katana du moins on vous laisse vos wakizashi et du coup on fait intervenir on fait chercher l'akodo c'est quoi son prénom ? je vais te dire ça akodo je crois c'est haichi mais je vais te trouver ça ça tu peux l'appeler papy c'est bien haichi donc akodo hachi arrive et du coup samouraï sama on me dit que vous avez un message pour moi j'ai un message de la part de heichi sama c'est heichi sama ou c'est l'impératrice du coup le message tu peux venir bon non c'est pareil tu es sans pour l'impératrice toi maintenant non mais comme c'est moi qui dirige les armées d'ivoire ah bah attends j'ai tranché un emploi ouais je te salue c'est pour ça d'ailleurs j'ai fait des banderoles et des affiches 4x4 que j'ai affiché partout le mec qui te ressemble plus il donne l'impression d'avoir 25 ans de moins ouais c'est pas comme si j'avais quitté mon pays natal depuis 10 ans donc j'imagine pas la gueule bref l'akodo hachi sama et puis sama m'a demandé de vous remettre ce pli bon il le prend il le lit ok restez là il part bon t'attends t'attends 5-6h putain même pas le coup d'aller pisser et vous allez être amené dans une tente où il va y avoir devant vous 4 personnes ça c'est les différents généraux ouais alors à ma droite nous avons l'akodo hachi que vous connaissez bien du coup à ma gauche nous avons la pourfendeuse de Bayoshi Takayashi sama je veux parler de Toku Kaime sama championne d'émeraude ensuite nous avons Bayushi je sais pas quoi championne du clan du scorpion et Demio du clan du scorpion Demio de la famille Bayushi et ensuite nous avons Iweko je sais plus quoi futur empereur de Rokugan il est il est pas visible il est derrière un pardon faut pas déconner mais Sarah commence à méditer sur le fait que le fait que tous les enfants de l'impératrice ne soit jamais visible et peut-être lui au fait qu'il soit tout souillé bon c'est qu'une pensée personnelle ouais il le pense tellement fort que tout le monde l'entend j'ai connu mon frère un mec souillé avec une tête de moi nous avons bien reçu l'information de votre général nous sommes ravis avoir quelques informations sur la situation de la ville nous aimerions avoir par exemple le le content d'avoir mis une courtisane avec l'avis enfin le statut d'Iweko Tazume Sama est-ce que j'ai reçu des ordres spécifiques là-dessus je pense pas non mais quoi on serait ravis de renégocier ça de faire une discussion là-dessus s'ils veulent en gros t'es arrivé avec un plan de bataille leur disant bon ben voilà le plan dit vous allez attaquer là et là et là et parce que de toute façon vous avez aucune chance pour nous attaquer nanani nananer on a les armées ils viennent dire avec nous voilà donc en gros si vous arrivez et que vous posez ça sur la table eux ils font ok mais avant d'accepter ça on veut avoir deux trois petites infos c'est là où la courtisane va pouvoir agir oui bah la question est elle elle va répondre en truc du genre euh et en moto va la regarder au cas où l'oreille des ordres parce que lui il a pas d'ordre là-dessus du coup bah elle l'ont plus elle a pas d'ordre donc je sais pas trop comment euh comment dire quoi donc alors pour Akodo le concernant lui pour lui vous pourriez être honnête tant que vous balancez pas des informations du style la poterne est faible dans ce quartier-là enfin des trucs comme ça ça le dira pas mais euh mais sinon non j'ai pas donné de directive en disant en gros vous avez le droit d'être honnête clairement sur la politique moi j'ai aucun souci elle va dire bah euh qu'il y a eu euh une tentative de de coup d'état et que il en est il est hélas mort pendant l'opération c'est les morts vivants le coup d'état et c'est d'ailleurs sûr ok euh du coup la voix derrière le paravent demande qui est le samouraï qui l'a tué ou la personne qui l'a tué c'est qui qui est derrière le paravent le son frère son frère oh putain mais je vais jamais tenir envie tu la vois arriver la demande du frère ah ouais ouais mais bien déjà qu'il y avait le scorpion l'araignée qui le demandait c'est un lâche alors moi j'ai une question oui globalement il est mort parce qu'il a subi son conseiller qui a fait de lui un être souillé et qu'il a initié à la mau non il est mort parce que j'ai décollé sa tête de son corps non 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 il est mort parce que son conseiller l'a encouragé à faire l'opération alors cette logique se tient à un mais ça demandera un jet de gros bâtard d'enculé de fils de pute en sincérité parce que du coup c'est peu crédible et honnêtement je pense pas que Missara il a capacité en sincérité pour le passé je pense que ton ancien perso l'avait voilà sincé sincé oh il a deux en sincérité dis donc ouais moi tu sais il n'est que c'est Katana lui alors tu peux effectivement supposer que Otomo Nami a un petit peu plus mais elle a quand même en face 4 personnes qui vont pas se laisser avoir comme ça parce que je te montre le jet de sincérité de Tokukaime tu prends peur oui mais tu t'es Tokukaime on a compris quoi bah du coup c'est simple tu balances le conseiller bah là du coup il ment un peu bah non c'est la vérité c'est le conseiller qui l'a entraîné là dedans ah mais en fait ce qu'ils essayent de dire Obis c'est que si tu veux c'est il y a du pour et du con c'est comme quel est le premier le poule ou l'oeuf c'est un débat un peu sans fond c'est l'oeuf parce que l'oeuf était là avant bien avant les poules ça dépend tu vois ce que je veux dire oui je suis d'accord mais après le plus crédible il faut que ce soit crédible et bah du coup voilà et en plus tu peux du coup on justifie le fait qu'il y ait les zombies parce que le mec du coup c'était un un membre enfin un membre du clan de l'araignée qui a trahi la cause de son clan et bah notre empire des colonies voire même l'empire de Rokugan et que bah justement il faut bien présenter les choses mais ça reste crédible c'est pas forcément c'est pas forcément c'est pas forcément un mensonge parce que la cause principale c'est lui le premier coup il a été perverti par Otomo enfin par Kitsuki Goai qui l'a amené vers les les maléfices du des maots de la magie du sang qui l'a conduit à sa perte ils vont quand même réclamer tout du sang donc c'est mieux de le guiller directement enfin ouais je vais faire des chansons sur moi en train de découper un emploi Marc c'est vrai que t'es plus à l'imprès quoi clairement je veux dire j'ai déjà la moitié du clan de la grue qui veulent me défier là c'est bon s'ils apprennent ça mais putain mais ça va devenir un sport national il va falloir que je retrouve des gardes du corps qui acceptent de rester avec moi sachant le nombre de mecs qu'il va y avoir en face il pourrait y avoir envie disons que Nami va quand même te glisser à l'oreille que c'est connu que Kitsuki Goai était ami et allié et mentor de 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 Iwako Tazume donc ce mensonge là comment dire cette approche là peut passer mais c'est compliqué après c'est pas vraiment un mensonge certes certes c'est ça mais c'est pas toute la vérité non plus c'est un peu danser sur le film et que Otomo Nami va peut-être te dire qu'il serait peut-être préférable de penser à un scénario plus plus crédible invoquant des gens moins connus pour que ça passe plus facilement et voilà tu souhaites épargner la vie d'Akodo enfin d'Ichi alors moi j'aurais une tournure mais j'aimerais que vous me disiez si ça va condamner Akodo ou pas je vais tout mettre sur Tomoe non c'était une phrase du style Akodo enfin Eichi-sama a mis fin à la souillure que des là tu dis directement que des Mahotsukai araignées ont c'est mal barré parce qu'il faut prouver qu'il a été souillé après et tout ça quoi attendez la question exacte c'est qui est le samouraï qui a ôté la vie de ça j'ai dit samouraï mais il va dire personne en fait parce qu'il n'est pas certain que ce soit un samouraï derrière moi je balancerais le nom du conseiller et c'est tout il a été trahi et tué par ce conseiller qui lui a volé son âme on s'en fout on va dire on va dire c'est tout qu'est-ce qu'on peut dire il y a aussi un truc con mais c'est que comment dire Katana en main la probabilité que Goa ait eu un peu tue l'autre c'est pas croyable oui mais actuellement Goa il est quand même maître d'une armée de zombies et c'est tout de suite déjà beaucoup plus plausible c'est plus simple Misara pourrait dire je n'étais pas présent pendant l'affaire mais des personnalités telles l'impératrice pourra même vous révéler l'identité puisqu'elle était présente sur les lieux comme ça du coup eux deux n'étaient pas présents ils ne montent pas et il dit clairement c'est faux il s'est arrêté là il est là on lui a dit ah non il était là il était là il s'est battu contre Goa désolé ah mais c'était dans ton dos tu n'as rien vu tu ne sais pas ce qu'il s'est passé en fait l'idée que je viens d'avoir c'est que je combattais le Maotsuka et Kitsuki Goa lorsque c'est arrivé je vais vous faire un rapport plus complet ah non tu dis ah non non encore plus simple tu peux dire je suis Yojimbo de l'impératrice elle m'en voudrait de donner une information qui en tant que veuve a le devoir d'être la seule garante de ça enfin tu vois un truc en gros de dire que tu n'es pas habilité à pouvoir répondre à ce genre de questions tant que ton impératrice ne l'a pas demandé moi j'ai l'honneur t'égardes du corps voilà j'ai l'honneur et je vous emmerde c'est pas bête ça leur apprendra à faire poireauter 6 heures dans les froids dans le froid le froid il fait 35 degrés à l'eau enfin ils m'ont fait poireauter 6 heures dans le show le clan de la grue en bas à près de ton fort donc du coup voilà tu leur dis oui mais je ne peux pas c'est quoi son nom au au paravent qui me parle Iwiko quelque chose bah c'est pas t'as zoomé mais Iwiko Iwiko non souillet c'est Mayada 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 et la fille c'est Iwiko Ujiko c'est pas grave oui mais là c'est pas une fille qui me parle c'est c'est Iwiko Mahada c'est dégueulasse M-A-H-A-D-A c'est pour mon trouver une fille que pour une fois j'ai pris des notes et que je les ai pas perdues celles là j'ai failli la faire intervenir la fille mais Iwiko Mahada Sama en tant que Yojimbo de l'impératrice Iwiko Sukihime Dono je ne peux discuter de choses qui pourraient porter atteinte à son honneur ou à l'honneur de son époux si vous souhaitez des informations sur ce qui arrive à son époux je vous conseille de vous encarer auprès d'elle de ses informations c'est pas je vous conseille je sais plus je vous implore de lui demander parce que le conseil il y a plus d'un mec qui tu es pour dire je peux conseiller je vous invite voilà parfait Misara Sama je vois que vous avez l'honneur en haute estime dans les vertus du gushizo mais qu'en est-il de la compassion envers un frère qui souhaite qui souhaite venger son frère et faire son deuil bah faites la paix vite vous pourriez dire voilà tiens qu'à vous à faire la paix autant mon ami te glisse à l'oreille que connaissant Eti Sama il serait je pense très enclin à donner sa vie pour l'empere pour l'empire ah la salope je la sentais bien celle là elle aime pas Akodo non c'est une courtisane un militaire pour elle c'est un pion c'est une courtisane tout le monde c'est des pions pour elle c'est ça qu'est-ce que j'aime ça Akodo ma à Iweko Mada Sama la compassion revêt de nombreuses l'une d'entre elles et de ne pas tu peux dire que t'as perdu un frère aussi avec ta caillou et de ne pas salir le souvenir des êtres qui nous sont chers des êtres disparus qui ont pu être chers tu veux pas lui dire qu'il a été souillé du coup tu lui dis faut pas chercher globalement bien je non j'avoue c'est bien joué franchement et là il dit attaque et là pouf ça te coquait attaque 2 persos en 2 sort ça fait beaucoup du coup et vous Tomo Anami Sama le fusible est-ce que est-ce que vous aussi vous n'attribuez aucune importance à la compassion alors c'est là où elle va nous vendre comme des putes je vois qu'elle est en train de se prendre des attaques sociales dans tous les sens par contre si peut-être que comment il s'appelle Missara elle pourrait la regarder du style un petit mot et tu rentreras pour en oui quelque part où tu ailles enfin pas non plus dire ça mais je veux dire la regarder avec le regard des approbateurs du ferme ta gueule tu n'étais pas préjante on avait été ton couloir tant qu'il est derrière bon elle était en train de courir loin oui Oktomo Namisama elle pourrait répondre un truc du style je n'étais pas présente mais la compassion me pousse à vous inviter à garder le souvenir les souvenirs joyeux et heureux que vous aviez de votre frère Iweko Iweko comment il s'appelle déjà on m'avait dit Mahada Sama Mahada Sama Iweko Mahada Sama effectivement la compassion est toujours une valeur importante au sein du Bushido et ainsi je suis prêt à vous révéler l'identité de la personne qui a ôté la vie à votre frère la vie qu'elle allait de ventre son nom est Degotsu Shimokuro Sama alors vas-y elle va faire un jeu je présume ah bah oui elle va faire un jeu de de bullshit de bullshit de sa mère c'est le général araignée oui si si elle la prend elle va pas être copine elle va pas être bah c'est un mec important qui est militairement capable de le faire sans trop de soucis et qui est le chef des armées qui ont ramené tous les morts vivants par exemple voilà oui j'ai bien saisi le côté politique de la chose il a tous les atouts en main pour être le parfait coupable mais c'est des manœuvres politiques il n'est pas d'accord avec ça ah ça va être c'est un peu c'est un peu limite limite c'est un peu peut-être en tout cas le bayou il est sûrement grillé il veut pas le dire attend il s'abstient de dire qu'il a eu les informations alors que que fait Missara alors déjà tu vas déjà tu vas me faire toi un jeu de sincérité tu peux m'ajouter honneur ou courtisan si tu préfères pour garder poker face pour pas être surpris quand elle dit ça pour pas pour pas cramer ce qu'elle est en train de dire en fait pourquoi je m'en fous dans la merde quoi c'est intéressant c'est intéressant vas-y alors quand tu dis plus courtisan c'est en point ou sans dé alors c'est toi qui décide donc déjà tu choisis la compétence est-ce que tu préfères faire en sincérité ou courtisan tu fais le jet associé oh la merde dans les deux cas tu peux éventuellement dépenser un point de vide et après t'ajoutes ton honneur quand c'est 3.5 ça fait 3 c'est ça oui 37 ça va c'est pas ridicule c'est pas ridicule c'est pas suffisant mais c'est pas ridicule c'est pas ridicule ça suffit ça suffit largement pour que tu gardes poker face et tu crames pas la couverture comme ça donc déjà t'as pas cramé la couverture maintenant tu peux toi même essayer de l'aider si tu veux en confirmant par exemple tu préfères la laisser se démerder ou tiens la vérité moi un fils de pute pas du tout je pense pas que Missara il essaierait de mentir parce qu'il sait que là il risque de se griller à mort et de la griller au passage et de foutre la merde en fait je pense par rapport à ce que je sais du personnage il est pas trop à foutre la merde et puis tu sais que Kodo il n'aurait jamais dit que c'était l'autre clairement ça va se savoir après coup c'est oui non je me doute bien mais je sais pas en fait je connais pas ses personnages pour voir comment il réagirait mais c'est un bourrin et du coup si c'est un truc de mensonge je pense qu'il va laisser faire il va pas trop s'en mêler en mode tant que moi ça me passe au dessus et que je suis pas concerné et voilà par contre je pense que je vais proposer qu'on passe au sujet suivant avec un en revenant au fait de contacter l'impératrice pour l'information enfin pour discuter de ça non attends Iwiko Mahamada Sama Mahamada c'est quoi ? j'ai encore oublié Mahada Mahada Sama je vous invite une nouvelle fois enfin je vous invite à contacter l'impératrice Iwiko Suclimet Dono afin que vous puissiez partager cette perte qui vous touche tous les deux dans le fait présent vous disiez avoir plusieurs questions à nous poser et quelles seraient les autres questions Samo et Sama est-ce que l'assassin de Iwiko Tazume Tazume Sama serait prêt à faire face à face à moi ouais t'es élevé chez les chez les grues non chez les lions oh putain croyez-moi que s'il refuse toute mon armée se déchaînera dans la ville jusqu'à le trouver cru que c'était l'armée peut-être moi ouais mais les autres à côté je ne peux répondre pour lui Iwiko Mahada Sama c'est passé je lui transmettrai le message c'est passé alors Otomo Nami dit si c'est votre volonté Iwiko Mahada Sama je suis sûr que que cet individu honorable acceptera cette rencontre et que le destin choisira coupable cela dit que la ville est bien défendue et que envoyer votre armée si c'est quoi le mot qu'il avait utilisé c'est fouler c'est ça le mot ce sera peut-être pas une victoire pour elle Iwiko Mahada Sama certes mais une victoire pour son futur est une victoire pour elle ne l'oubliez pas Sarasama je suis en bataille Iwiko Mahada Sama les hommes de ce camp pour me frayer un chemin les hommes et les femmes je comprends je comprends bien il va être à la première ligne ce que vous comprenez de la conversation c'est votre plan est intéressant on l'accepte uniquement si on a le tueur de Tazume qui nous est donné sinon non je suis presque on m'évite de répondre non tout de suite et de les laisser charger sur le troupeau de Morvian ils ne jouent pas en gros ils veulent en rester là tout le temps ils veulent attendre que ce soit nous qui les élogeons on déplace Morvian vers chez eux on va dans son des moutons qui nous catapulte après c'est logique politiquement je ne suis pas certain que l'impératrice à l'autre bout accueille volontiers la nouvelle comme quoi un de ses fils est mort et qu'il n'a pas été vengé oui non politiquement je suis tout à fait d'accord avec toi Obi c'est clair en y regardant plus près mon personnage s'il est au courant il sera carrément contre cette action mais après bon bah si voilà quoi c'est pas le qui décide du coup Otomo Nani va s'intervenir avec Misara sur le trajet de retour qu'est-ce que tu portes et du coup elle te dit elle te dit je compte prévenir l'impératrice au plus vite de cette de cette histoire si nous pourrons prévenir Etchisama s'il décide de prendre ses responsabilités grand bien lui fasse grand bien lui fasse et sinon sinon nous comment dire sinon nous avons toujours le plan d'envoyer des Gotsu des Gotsu sous Keime non pas sous Keime c'est comment il s'appelle Shimo Kuro donc du coup tu réponds Misara là dessus répète la phrase exacte bah soit en fait ce qu'elle compte faire c'est prévenir l'impératrice en premier ouais voir si l'impératrice a des qu'est-ce qu'elle en pense probablement ils vont prévenir ensuite Etchisama de prendre ses responsabilités s'il le refuse ça sera le plan ça sera l'araignée il est pas impossible que l'impératrice préfère garder en vie Etchisama elle te le dit que Etchisama soit protégée par l'impératrice parce que elle a parce que c'est chef des armées et qu'elle a que l'empire a encore besoin de lui quoi mais là qu'elle a pas beaucoup de personnes à confiance auprès d'elle surtout non 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 là t'es sur le trajet en train de galérer pour rentrer en ville en gros elle te propose en gros d'en parler évidemment à Supérieur mais ensuite soit on demande à Etchis et du coup Etchis le fait y crève soit on fait un plan et on envoie l'autre se faire zéguiller j'avais compris c'est de partir c'est juste que je veux en fait j'ai bugué sur le fait que j'ai pas entendu une partie à cause d'une bagnole et du coup je savais plus où on était et si on discutait la question Missara il en pense quoi ? peut-être pourrions-nous demander à Missara s'il pense que les armées de Diweco Mahatmer sont capables de franchir les armées du sud seront capables de franchir le barrage et les défenses nous pourrions peut-être les laisser s'écraser les dents là-dessus et ensuite achever les survivants c'est pas un plan dans l'absolu ça parce que un évidemment le fils de l'impératrice il aura une boîte minon de protection donc aller le buter c'est hors de question deux tu vas humilier ils seront dans l'échec la force donc ils resteront ils resteront à vous faire crever de faim et tant qu'ils sont là ils recevront des renforts le Rokugan va se vider de son armée pour avoir des renforts et tenir le c'est bon on peut négocier avec les Yodotai qu'ils ont un empire juste à côté de l'autre côté de l'océan non ça c'est un plan ils auront ils se vider de leur armée pendant qu'ils se vident de leur armée les Yodotai attaquent oui va dire à l'impératrice que tu vas accueillir des légions d'une armée étrangère en masse ouais va lui dire on a du mal avec les Yvindy mais j'ai jamais dit qu'on allait accueillir le truc on prévient juste les Yodotai que les Rokugan amènent toute leur armée ici et qu'ils sont libres d'aller fouiller d'aller raser le reste du royaume au Rokugan mécaniquement parlant tu sais que c'est plus simple de lâcher quelqu'un ouais c'est vrai il aime bien les araignées sans honneur je pense que non beaucoup et Chisama ils sont amis peut-être pourrions-nous directement le général araignée coupable après tout il a laissé faire ça il est donc en partie responsable de ce qu'il se passe surtout si vous lui promettez qu'il se rachète aussi auprès de tout le monde pour ses hommes c'est ça qui pourrait et vu qu'il est honorable clairement le mec est honorable il pourrait accepter la proposition même si vous lui vous lui parlez frangeux il pourrait porter le chapeau exprès sachant que voilà ça va entraîner des choses du coup vous rachetez la faute des araignées et du coup c'est copain comme cochon copain comme cochon vous faites ça ? bah moi je lui dis ça après est-ce qu'elle est d'accord je m'en fous après oui clairement elle est d'accord si tu lui en parles elle est convaincue elle est assez d'accord le mec des goûts shimokuro est quand même quelqu'un d'assez honorable malgré malgré le fait qu'il soit un araignée voilà il est il est il est conscient pour ses hommes il a clairement il a montré qu'il était il était il était on va dire d'accord pour soutenir l'empire quoi et qu'il était prêt à tout donc ouais il n'y a pas de problème après vous pouvez en parler à l'impératrice avant voir son avis il est évident que à quoi si Akodo la prend lui il serait contre je dis juste ça oui bah de toute façon vous allez vous allez voir l'impératrice évidemment Otomo Nami va te dire de pas prévenir Echi avant d'avoir prévenu voilà donc vous prévenez l'impératrice l'impératrice est d'accord avec vous et organise le point avec Degotsu Shimokuro qui accepte bah du coup de se battre en duel face au face au futur empereur et et de bah de du coup il s'en doute de mourir en échange de comment dire de 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 l'honneur de son clan et etc il demande évidemment qu'en échange de son sacrifice il ne soit jamais reproché au clan de l'araignée comme erreur ouais les erreurs de 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 Kitsuki Goaï voilà que l'impératrice accepte et du coup et du coup bah comment dire je peux lancer la cinématique de fin entre guillemets parce que le plan va se dérouler à peu près comme ça donc le mec va sortir sans accro pour une fois ouais il va y avoir donc le combat il va y avoir le combat entre lui et le et le fils et le futur empereur il va perdre ça va être il va pas être ridicule non plus il va il va avoir blessé quand même le fils de l'impératrice ah c'est un bon gars qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà ensuite vous allez lancer le premier ordre pour pour donc du coup les Yodotai les Yodotai les Yodotai les Yodotai les Yodotai les Yodotai vont rentrer en ville vont prendre tenir des positions le mariage va être organisé dans la foulée très très rapidement avec un prêtre Rokuga enfin un prêtre un Shugenja et un prêtre Yvindi pour que les cérémonies respectent les deux traditions voilà les Yodotai se mettent en position Shinjo tu allais prévenir les licornes au nord qui ont accepté le plan sachant que tu as dit évidemment que l'armée du sud allait être au courant enfin était au courant il avait déjà accepté voilà et l'impératrice en personne décide de venir sur le mur pour pour aider pour encourager ses troupes ah bah Zygali est à côté de la carte du corps du coup elle va faire un petit discours boum boum donc évidemment toutes les armées sont à son écoute vous êtes à côté vous voyez que les troupes du sud et du nord commencent à avancer pour charger là où vous les avez indiqués et donc aujourd'hui nous les arrêtons aujourd'hui nous nous battons aujourd'hui nous les tuons souvenez-nous de ce jour car il sera vôtre jusqu'à la fin des temps détruire par nos querelles intérieures unis nous montreront au monde à nos ancêtres et au camis que l'empire d'ivoire est bien vivant ensemble nous sommes forts peut-être qu'aujourd'hui cela ne sera pas suffisant mais déclarons tous d'une seule voix nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre nous ne voulons pas disparaître sans nous battre aujourd'hui nous célébrons le jour de notre indépendance donc tout le monde applaudit et tout et tout ça me rappelle un film des années 90 oui non il y en a deux en fait il y en a deux mais oui il y en a qui beaucoup de lois mais il y a l'erreur c'est la fête de la musique aujourd'hui c'est pas la fête de la victoire et bien écoutez dans tous les sens dans tous les cas ça marche donc il y a baston il y a baston bon bah vous à Godot tu vas faire tes petits tes petits plans tes petits trucs comme ça pas de soucis vous avez ça va être en fait ça va être vraiment relativement easy quoi pas de soucis cependant vous allez me faire un petit jet de non même ouais un petit jet de un petit jet de perception allez soyons gentils quoi perception perception pure utilise un point de vide pour se rendre compte qu'ils essaient de nous la mettre si tu veux si tu veux allez je crame un point de vide aussi juste je le fais aussi 23 23 43 ok 5 g5 23 et je suis toujours plongé c'est un zia ok ah oui c'est la températrice qui a parlé limite je me bats même plus quoi je suis là à la main alors la bataille se passe bien cependant à Kodo tu vas te tourner un petit peu à un moment pour parler avec l'impératrice et tu vas voir une grande colonne noire qui fait aller bien enfin qui part de la ville et qui va jusqu'au ciel à perte de vue voilà et qui est en plein centre l'impératrice le voit aussi et vous ordonne immédiatement Samurai Sama allez voir ce que c'est immédiatement ok je prends Saito avec moi je dis à Messara de protéger l'impératrice non non mais là l'impératrice elle a ordonné à vous trois de le faire donc Messara vient avec toi ok tout à fait je vais avec je vais avec mon dada ouais prends ton dada oui clop 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 alors on va on va mettre un terme à cette histoire de dada tu n'as pas de dada dans la ville alors que tu es sur le mur tu vois à 30 mètres du sol ton dada n'est pas là bah si c'est bien pour tirer des flèches au dessus des crémaillères enfin des crémaillères et tout ça c'est bien non mais qu'être en vallée au centre-ville il y a des chevaux pour pouvoir se déplacer plus vite dans la ville pour nous les officiers ouais si vous voulez enfin le temps de la récupérer bah non c'était à côté de nous il y a la pérate bref vous arrivez à la maison vous arrivez sur le sur le alors c'est la colonne émane d'une maison en plein centre du quartier impérial c'est la maison la maison d'une personne que vous connaissez du moins après une enquête vous l'apprendrez peut-être mais pour l'instant vous ne savez pas qui ça appartient donc les personnalités hyper importantes qui gèrent les batailles elle est pas à la bataille la bataille elle est déjà en train d'être gagnée t'as pas besoin d'être là t'as plus besoin d'y être la bataille a commencé depuis une heure ou deux ça va bon train tout le monde y va y va de son petit lot d'attaques même une partie de vos troupes sont en réserve voilà c'est large y'a pas de problème l'impératrice l'impératrice a dramatisé un peu le chose histoire de rendre ce jour un petit peu spécial mais dans l'absolu toi qui as les connaissances de l'armée avec les armées qu'il y a en face etc aucun soucis quoi mais qu'est-ce qu'il se passe qui sont-ils que veulent-ils mais qu'est-ce qu'il se passe vous êtes devant qu'est-ce que vous faites vous ne pouvez pas rentrer à cheval dans la maison il y a un côté qui panique qui regarde ah bah clairement oui clairement il y en a deuxièmement il n'y a pas beaucoup de samouraïs et de soldats parce qu'ils sont tous en train de regarder le combat qu'est-ce qu'il y a de plus oui il y a beaucoup de gens qui s'éloignent mais ça très très bizarre ça a pas l'air ça allait être du feu ou pas non non du tout c'est une fumée magique je n'ai pas dit que c'était de la fumée maintenant qu'on est plus près qu'est-ce qu'il se passe c'est droit c'est pas une fumée c'est de la mao car c'est un oh putain ils ont fait venir un truc à leur akasha ou une connerie du ciel ouais parce que je t'entends à me battre l'impératrice c'était à mao ah ce serait beau ce serait énorme je suis bien sûr que beau soit le mot ah si si c'est beau mais ça dépend dans quel sens on entre mais du coup moi j'ai pas peur je rentre direct je m'approche on va dire ouais ça aurait fait la même il va voir ce qu'il se passe parce que ok vous rentrez dans la pièce je me suis mis en mode garde sur les deux autres ok laissez-vous rentrer vous rentrez dans la maison pas de problème elle est légèrement en désordre il y a il y a beaucoup de parchemins qui sont présents qui sont tous vierges il y a des parchemins qui ont été brûlés visiblement qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est à peu près vous allez fouiller un petit peu vous allez fouiller encore un petit peu encore un petit peu et puis vous allez trouver des éclats qui sont un peu bizarres qui sont des éclats d'acier voilà il semble l'éclat de lumière est toujours là ou elle s'est arrêtée à l'intérieur vous n'avez pas de problème à l'intérieur vous n'êtes pas dans le noir vous n'êtes pas vous ne le voyez pas l'apparence de cette colonne noire vous ne le voyez pas vous l'avez vous avez comment dire franchi cette lumière enfin cette lumière cette non-lumière plutôt pour rentrer et pour passer la porte mais à l'intérieur non si vous regardez par les fenêtres effectivement vous la voyez d'accord genre je suis rentré je suis ressorti il n'y avait pas de décalage il n'y avait rien de tu le fais ou pas avant de rentrer totalement je suis rentré les autres m'attendaient dehors je suis ressorti pour les deux non tu ne l'as pas fait tu ne dis pas que tu l'as fait tu as commencé à décrire l'intérieur moi je t'ai dit attends je te posais la question déjà à quoi ça ressemblait comme forme si tu me dis à quoi ça ressemble à l'intérieur je te décris l'intérieur c'est logique du ce qu'on voit à l'extérieur les autres ont dit qu'ils sont rentrés aussi donc ils sont rentrés aussi voilà donc si tu ressors maintenant je ne sais pas si on a la masse il n'y a pas de problème je regarde vers le haut et quand tu regardes vers le haut alors il y a moyen de monter il y a un étage je vais monter à l'étage pour voir ce qu'il se passe parce que ouais je t'essuie du coup ça sent pas bon pardon ? il y a un sous-sol ? euh oui oui il y a un sous-sol tu vas y rentrer tu vas vous trouver de la bouffe c'est une toute petite pièce il n'y a rien d'intéressant dedans clairement voilà à l'étage à peu près pareil même schéma il y a des couches visiblement deux personnes on va devenir des fortunes maléfiques on va rentrer dans le panthéon négatif tu veux pourquoi ? on n'a rien fait pour ça ? par mentir, tricher, tuer ? oui voilà alors ok bah ok du coup il n'y a pas de cadavres il n'y a rien il n'y a personne ? non ok bon bah tout va bien alors dommage on n'est pas shoot genja c'est dommage j'essaie de voir les objets est-ce qu'il y a un objet qui bouge c'est de je sais pas quoi je pense ça hein un objet qui s'éliminerait à notre passage alors tu peux vous pouvez faire un petit jet de fouille donc c'est perception enquête option fouille si vous avez si vous avez la spécialité pour avoir le petit S enfin le S 42 ça va très bien 35 j'ai pas pris d'augmenter donc je sais pas si alors euh j'ai pris une disposition c'est que euh l'arme que tu as trouvé avec les copeaux d'acier euh semble être au centre de 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 l'environnement quoi un peu quelque chose ça ressemble à une arme connue ou un genre euh l'épée du tournoi ou un truc comme ça non c'est pas l'épée du tournoi clairement pas euh vous pouvez me faire un jet en euh euh ça va être compliqué euh euh intelligence pour tout le monde euh 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 mais Shinjo tu peux relancer les 10 est-ce que je peux utiliser un majuscule alors ok hein est-ce que je peux utiliser à connaissance Shumwanda ? non à la limite tu peux peut-être utiliser histoire ok mais c'est très 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 chiant en histoire c'est euh un dé important ok j'utilise un point de ligne ok non tu fais pour lancer euh 3g3 sans garder les 10 bah tu fais un petit jet ouais mais le petit jet ça m'a fait euh 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 parce que je je l'ai plus dans mes alias le petit jet en fait euh euh bah lance le lance le avec un grand jet c'est pas grave on enlèvera les 10 il y a des 10 quoi ouais y'en a plus euh tu peux le faire mais avec un dé en fait tu tapes juste dé je crois on va avoir des 10 et puis euh c'est tout alors nous avons 34 non vous vous avez pas d'info y'a aucun d'entre vous qui a fait suffisamment pour euh ok et les copeaux ils viennent de l'arme ou ils viennent d'autre chose ? ouais ouais ils viennent de l'arme ouais l'arme a été salement saccagée en fait y'a y'a une espèce de y'a une espèce d'enclume en fait qui est posée et euh et euh l'arme a été euh l'arme a été euh détruite sur l'enclume quoi elle est pas entièrement détruite mais euh mais elle a été quand même bien abîmée est-ce que ce serait pas un Nemeru Mai qui aurait été détruit du coup ? en fait c'est une arme magique avec un un esprit enfin c'est une arme hyper badass quoi et du coup en fait y'a un Kami qui est à l'intérieur plus ou moins badass visiblement il y est plus ça pourrait créer ce truc là quoi l'arme est pas totalement détruite elle a été abîmée mais elle est pas détruite détruite c'est quoi comme type d'arme ? c'est un Katana il appartenait à qui ? euh moi je sors le Katana et je sors de la maison avec en fait il n'y a pas un Mane ? et euh voir y'a des Shugenja pas loin ok alors tu sors euh tu sors très bien tu sors euh il n'y a pas un Mane sur le Katana ? euh oui il y avait un si potentiellement il y en avait un ok ça pouvait être de quel clan ? bah fais moi un G en Eradic ok bon bah c'est le 1er juillet je crois non ? bah non c'est le 2ème ouais mais entre temps il s'est passé plusieurs jours ou ? non sinon c'est mon dernier c'est l'ultrape hein c'est euh vous êtes potentiellement assez fatigué hein 26 euh ça vient d'un clan qui a disparu maintenant c'est un clan Rokugani t'en est sur ? lequel tu sais pas et il a disparu euh depuis longtemps ? joueur j'ai compris moi pas mais euh moi en tant qu'MG je te dis que t'as pas compris mais euh d'accord bah ok bah je sais pas du coup ce qu'ils font à l'intérieur ok ok les autres vous faites quoi ? bah on va refortir bah ça dépasse les compétences de Zia donc elles comprend pas y'a rien de visible y'a rien de truc comme ça bon bah visiblement euh la magie est à l'oeuvre à cet endroit là quoi mais donc vous sortez il y a rien à y faire donc euh vous sortez vous vous retrouvez dans une plaine euh d'herbes tous les trois ? non 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 genre euh genre le fond d'écran de Windows XP ça craint ça c'est menaçant euh clairement mon personnage j'ai dit oh j'ai été accepté à Yomi waouh cool on a été tué et on s'en est pas rendu compte ? ouais dans l'idée c'est à peu près ça bah euh non c'est croire ça euh non d'ailleurs nous y'a quelque chose ? euh non voilà donc on est juste dans la plaine et y'a plus rien ouais je vais en haut de la colline la plus proche pour essayer de voir s'il y'a un champ de vision avec des villes ou des trucs comme ça ouais 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 bah tu tu y vas ok pas de soucis euh moi je fais quelques je haile un petit peu ouh c'est tellement viril alors euh bah tu tu alors toi qui euh Misara toi qui est en haut d'une colline et qui essaye de voir un peu à l'horizon tu vois une créature qui s'approche de vous ? un homme lion non un dragon ouh un vrai dragon pas un samouraï dragon un vrai dragon qui vole un lézard de 50 mètres de long qui me gouffre s'il est éternu quoi c'est l'idée on est un Tengoku ah bah je commence à dévaler mes affaires je préviens les autres je filme de l'herbe ça va ? je ramasse des pelotes d'herbe alors alors Akodo Akodo s'il te plait euh c'est sérieux arrête de tes conneries s'il te plait reste sérieux c'est 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 un moment important de la campagne donc je sais que c'est un peu rigolo mais jouez le sérieusement c'est important pour le ton de la campagne s'il vous plait c'est un moment que je réfléchis depuis très longtemps alors ne me le saccagez pas avec votre humour s'il vous plait ok d'accord samouraï sama je pense que vous voudriez voir ça oui j'y cours donc de toute façon le temps que vous montiez sur la colline le dragon est sur vous on esquissait un petit peu il se débatse très très vite euh euh mortel que faites vous ici ? vous n'avez pas votre place ici dragon sama c'est avec la plus grande des humilité humilité que je me présente devant vous nous n'étions pas ici et nous avons été pris je crois dans un rituel ou un sort je me mets euh enfin je m'incline et je me présente euh né à Kodo Ichi aujourd'hui simplement Ichi comme l'a confirmé Misara nous sommes rentrés dans une maison euh où là je décris le halo et puis voilà où il y avait un objet et en ressortant de cet halo nous nous sommes retrouvés ici mes camarades et moi jamais nous avons pensé à être outrageant ou euh ou à vouloir profaner euh votre demeure c'est vraiment le type de dragon au style euh ah oui c'est un dragon élémentaire c'est un dragon élémentaire c'est un dragon élémentaire petite patte, corps tout serpentesque et grande gueule pleine dedans qu'il euh qu'il euh qu'il euh qu'il s'inquiète tout d'un coup en fait il détourne l'attention de vous et se tourne vers un vers un endroit tourne la tête vers un endroit et commence euh et se déplace vers vers la bas vers ce lieu euh donc vous regardez euh dans la direction euh auquel il va et vous voyez une un palais euh euh un grand grand euh domaine euh voilà bah on va courir par là-bas c'est très très loin c'est je pense aussi ouais quelqu'un s'est introduit ici avant nous non c'est pas très très loin c'est pas c'est pas très très loin euh ben justement il y en a un petit peu autour alors ils sont ils sont un petit peu loin et vous approche pas euh mais euh de toute façon je suis pas très doué sur les calaisons moi je cours le plus vite possible euh si c'est pas loin on y va à pied quoi bon après si t'arrives à à à à à à à c'est pas des chevaux de guerre ceux-là c'est des vaches enfin des petits poneys quoi non non euh clairement euh euh c'est des vrais canassons hein mais un vrai canasson ça va vite hein euh après après c'est pas très loin non plus euh voilà y a pas de soucis vous allez être sur le truc très rapidement hein c'est pas très loin non plus et euh en plus s'ils sont pas dressés euh je pourrais difficilement monter dessus quoi euh alors moi je leur dis hein Samurai-sama je euh je suis euh très euh très euh très honoré de de rencontrer un dragon céleste euh je sais pas pour vous mais pour moi en tout cas et euh je pense que soyons le plus sincères envers eux et le plus hum... 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 le plus humble le plus humble possible euh euh car euh ici euh je veux dire c'est sacré quoi euh... et Tshisama euh je pense que euh nous avons tout rechafauté pour l'instant visiblement quelqu'un s'est introduit ici avant nous mais n'a pas les mêmes attentions euh honnêtes que nous tout à fait portons le plus possible assistance à ce dragon céleste donc vous courez vers cet endroit vous voyez que le dragon il survole en fait il a... il essaye de... de regarder un petit peu euh... euh... ce qu'il euh... ce qu'il y a autour mais il a pas l'air de pouvoir rentrer dans la... dans la demeure euh... regardez vos MP s'il vous plaît de MP si vous avez rien c'est pas grave oh c'est ce qu'on avait hum... hum... il y a euh... bon il... euh... voilà vous avancez euh... je réponds juste au MP donc vous avancez euh... vous distinguez un... un symbole euh... euh... sur... sur la demeure euh... vous remarquez aussi que l'herbe euh... euh... visiblement euh... qui... que vous parcourez il y a un espèce de filet noir qui euh... comme un espèce de chemin euh... euh... noir qui... qui... vient de la demeure ou en part vous savez pas dans quel sens ça va euh... euh... mais qui visiblement euh... voilà euh... est un peu plus marqué quand il s'approche de... au plus il s'approche de... de la... de la demeure et euh... bah... en regardant dans l'autre côté vous voyez qu'il... qu'il... il... il va ou emmène ou vient de... de l'endroit où vous étiez quoi bah du coup pendant le concours euh... euh... je transmets euh... aux autres euh... 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 cette maison semblait être euh... enfin... ressemble étrangement aux... aux... aux descriptions que euh... m'ont fait les... enfin... les... les prêtres du clan d'Alicorne concernant notre illustre ancêtre Quoi ? Shinjo, bien sûr. Quoi ? Oui Shinjo. Enfin... quand je lui dis mon... enfin... c'est mon illustre ancêtre. Tu peux répéter ta phrase ? Bah il semblerait que cette maison soit celle de Shinjo. Shinjo a été dans les euh... dans les colonies ? Je veux dire euh... là où on est actuellement ? Oui. Ah d'accord, je croyais que tu es dans la maison où on a été au départ euh... euh... celle où il y a eu la... Non, c'est celle où on va là. Là où se dérive en fait la trace noire. L'esprit de palais qui est là dans la plaine quoi. Mais euh... alors là le joueur ne sait pas... euh... le personnage il peut peut-être savoir ce que ça veut dire mais ça veut dire quoi du coup ? C'est quoi le... Ça sous-entend quoi ? C'est quoi l'impact ? Bah qu'ils vont sans doute essayer de corrompre... On va... On va avancer puis vous allez voir. Euh... Donc vous rentrez dans la demeure. Alors... Le dragon vous dit une chose. Mortel euh... Vous êtes ici en Tengoku. Aucun mortel n'est autorisé à... 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 à venir. Normalement je ne sais pas comment vous avez réussi à venir. Mais euh... Mais toute personne qui amène de la violence sur ces terres se fait automatiquement repousser par ce monde. En termes de règles, ça veut dire que si vous mettez la main sur votre katana et que vous essayez de dégainer, vous allez être ramené chez vous. J'ai toujours un katana tout usé à la main. Parce que globalement je suis tout sorti avec lui. Euh... Ouais... Mais alors du coup... Euh... C'est pas faux. Euh... Tac, 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 tac... Mais je pense qu'il n'est pas venu avec toi lui. D'accord. Euh... Donc là on est devant une petite maison. Elle est... Elle est... Elle est en bois, en terre. Elle est majestueuse. D'accord. Elle est... Elle est vraiment grande, majestueuse... Euh... Et vide. Il y a un jardin à l'entrée. Oui, oui, oui. Alors il y a... Il y a... Il y a... Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment... Un grand palais de seigneurs. Tout ce qu'il faut. Il y a... Il y a une... Il y a une piste d'écurie à l'intérieur de la cour. Donc on peut faire courir un cheval en plein centre de la demeure. J'aurais dû venir avec mon cheval ! Euh... Euh... Dragon, sa main. Entre parenthèses, les chevaux que vous avez vus sont clairement des machines de guerre. C'est... C'est pas du tout des chevaux de merde. C'est... C'est même au-delà de... De ce qu'on peut imaginer de... En... En chevaux, quoi. Euh... Et d'ailleurs, tous les symboles qu'on retrouve fréquemment sur la demeure, vous allez voir des chevaux un peu représentés un peu partout, quoi. Sur les toits, etc, etc. Est-ce que... Est-ce qu'on se sent fatigué ou plein d'énergie ? Comment on se sent ? Alors, je vais dire... Vous vous sentez fatigué, mais c'est pas forcément l'environnement qui vous fatigue. C'est juste la fatigue que vous avez accumulé depuis les derniers jours de la bataille, etc. D'accord. Ok. D'accord. Mais on se sent... Excuse-moi. Dragon, sa main. Euh... Lorsque je suis sorti de la maison et que je me suis retrouvé ici, j'avais un... Katana usé à la main. Quelqu'un avait utilisé ce katana a priori pour vous faire... Pour faire le rituel. Euh... C'est vous ce que ça peut vouloir dire ? C'était l'intention sur le rituel. Est-ce que quelqu'un souhaitait venir ici ou est-ce que quelqu'un est parti d'ici ? Alors, vous rentrez dans... Vous rentrez dans le... Vous allez commencer en fait à fouiller la demeure. C'est grand, c'est majestueux, c'est magnifique, mais il n'y a personne. Euh... Visiblement, vous, vous allez... Enfin... Enfin... Etchi et Misara, vous allez être un peu plus en galère. Zia semble un... Comment dire... Un poil plus... Comment dire... Dans la logique du clan. Aisé dans ses mouvements, etc. Euh... C'est imperceptible pour vous, mais clairement, voilà, elle est un peu plus... Elle est en état de grâce. Ouais, vous avez un peu l'impression qu'elle est plus motivée que vous, quoi. Ouais, c'est pas une fatigue, mais... Comme c'est un peu l'environnement où vous aimez moins, quoi. Ok. Voilà, les portes coulissent moins bien, etc, etc, quoi. Ce genre de choses, quoi. Par contre moi, Obi, je t'ai dit, hein. Je... Zia a laissé ses armes à l'entrée, hein. Pour respecter les rites rouges gagnés. Je suis rentré sans mes armes. Ouais, du coup, j'ai fait pareil que... Que Shinjo. Euh... Si on a un coup de sang, au moins... On pourra pas sortir les armes. Et Misara, il a fait quoi ? Euh... Je suis pas sûr qu'il comprenne tout, en fait. Je crois qu'il y a trois en intelligence, donc il est pas stupide, mais... Euh... Donc nous serions dans la maison de votre ancêtre ? Qu'est-ce que ça va ? Euh... Donc je lui dis... Enfin... Mon ressenti, c'est que... Cette maison me fait beaucoup penser à... À des endroits que... Me disaient... Enfin... Me représentaient mentalement les lectures que je pouvais lire sur... Mon ancêtre. Souvent représentées sur des tableaux... Un peu comme ça, quoi. Alors, je pense que Misara, il est pas aussi confiant qu'eux. Du coup, il va peut-être mettre un... Tu sais, les ficelles autour du truc pour empêcher de dégainer facilement, mais il va pas s'empêcher de dégainer pour autant, en fait. D'accord. Ça me va. Donc vous fouillez la maison, ça va vous prendre bien quelques heures. Le dragon, vous le sentez qu'il rode autour, quand même, hein. Euh... Il sent qu'il y a un truc très étrange. Du coup, il répond pas à ma question, en fait. C'est-à-dire ? Je lui ai parlé du katana en lui disant que le rituel... Quelqu'un avait apparemment détruit un katana pour faire ce rituel et le faire venir. Enfin... Qu'il nous a fait venir ici. Et je voulais savoir si, d'après lui, c'est quelqu'un qui voulait faire venir quelque chose. Ou quelqu'un qui voulait venir ici. Euh... Clairement, il sait pas. Il n'a, lui, détecté aucune entrée ici. À part nous ? À part vous, effectivement. Et euh... Et il vous dit euh... Rien ne peut échapper à ma... À ma perception et à la perception des autres dragons. Dans ce cas. Du coup, si on a trouvé personne, on peut en profiter pour bien étudier l'arme. On va voir si on n'arrive pas à avoir des... Enfin... Essayer de déchiffrer le moine que c'est ou... Non, l'arme, vous l'avez plus. L'arme... L'arme qui a servi au rituel, vous l'avez plus. Cependant... Euh... Vous allez peut-être trouver... Vous allez trouver un tableau qui la représente. Euh... Dragon Sama ? Alors euh... Je sais pas s'il est dans quoi. Ouais... Il te répondra qu'il ne le sait pas puisque les armes ont été fabriquées par des hommes et que les hommes, c'est pas son affaire. Non, je lui ai demandé s'il reconnaissait cette arme et s'il avait euh... Quelque chose à voir avec ce lieu ici, en fait. Bah il va te dire la même chose. Bah oui, bah du coup c'est... C'est pour ça que oui. C'est un peu... Donc vous continuez quand même à traverser. Au bout d'un moment, vous allez tomber dans une pièce qui ressemble euh... Fortement à une espèce de... De... Dejo. Dejo, ouais. Non, plutôt une salle de trône. Une espèce de salle de... De... Deux... Deux... Deux personnes. Y'a un cadavre, euh... Qui est allongé par terre, plutôt imposant. Euh... Tout noir. Mais quand je dis tout noir, c'est pas juste un ninja en billet, en pyjama noir, hein. C'est... C'est vraiment euh... Tout noir, quoi. Euh... Le... Même, vous avez l'impression d'avoir une... Une... Une tâche, en fait, dans votre chance de vision. Plus qu'un... Un être humain. Ce sera un noni ? Il a une forme humaine. Euh... Par contre, vous ne remarquez aucun trait. Vous n'êtes pas capable de savoir si c'est un homme ou une femme. Si il est euh... Vous remarquez quand même qu'il a une... Une taille imposante. Euh... Vous ne savez pas s'il est de face ou de dos. Euh... Voilà. C'est... Les formes sont totalement euh... 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 Par contre... Oui, c'est pas très loin de cette forme. Il y a euh... Une euh... Comment dire... Une euh... Une euh... Vous avez vu plusieurs fois en tableau dans... Dans... Dans le... Dans le domaine. Donc vous reconnaissez Shinjo. Kami fondateur du clan de la licorne. Ah c'est une femme Shinjo ? Oui. D'accord. Je sais pas. Euh... Les Kami qui ont créé les clans. Tu as... Ida c'était un homme. Euh... Tu as euh... Shiba c'était un homme. Bayushi c'était un homme. Hakodo était un homme. Doji c'était une femme. Shinjo c'était une femme. Euh... Et puis voilà. C'est bon. D'accord. Elle est blessée. Elle est blessée à l'épaule. Il y a un énorme euh... Euh... Qu'on appelle ça ? Euh... Je vais y arriver. Un ratelier. Un arme. Pour katana. Il y en a euh... Il y en a 7 je pense. Là. Il y en a 7. Et euh... Sur les... Sur les 7 places disponibles dans le ratelier. Il y en a que 2 qui sont présentes. Ouh... Ça pue ça. Ça pue. Attends. Dans les... Dans les... Dans les 7... Dans les râteliers à 7 armes. Il en reste que 2 c'est ça ? Ouais. Les armes du ratelier mais... Et du coup. Est-ce que l'une des armes du rat... Qui était détruite. C'était une de... Une de celles du ratelier ? Bah... On peut supposer. Vu qu'elle était... C'est celle qui apparaît sur les dessins. Qui sont sur les murs du bâtiment. C'est pas la seule à apparaître hein. Sur les murs du bâtiment. Dans les peintures etc. C'est pas la seule. Est-ce qu'on est d'accord que ces armes là... Ce sont en fait les... Les katanas de clan d'origine. Enfin... Les katanas... Les lames ancestrales ouais. Les lames ancestrales. Qu'elle est revenue chercher euh... Ok. Il reste... Il reste sur le ratelier Shori et euh... Les lames jumelles. Donc... La lame lion et la lame dragon. Ok. Et quel est l'effet de perdre une de ces lames euh... Parce que le joueur il connait pas du coup euh... Bah en fait... Pareil c'est que ça je peux le poser aussi ouais. Bah déjà on peut discuter de ça mais euh... En gros euh... Shinjo euh... Elle est euh... Ouais je vais peut-être pas dire en fait. Alors... Moi je... Je vais être simple. Je ne vais pas vous donner d'explication pour l'instant. Euh... En tant qu'MJ je ne... Je ne... Je ne... Je ne veux pas vous en donner. De toute façon vous en aurez au début de la seconde... De la saison 2. Normalement. Voilà. Euh... Mais je... Je vous demande de... De jouer les infos que vous... Que vous avez. Point. Si vous ne savez pas d'où ça vient. Tant pis. Bon. Vous avez quand même une idée vague. Comme quoi euh... Il y a des larmes ancestrales. Mais c'est plutôt une légende. Enfin... Vous êtes convaincu qu'il y en a. Maintenant euh... La légende raconte que Shinjo est venu les récupérer. Euh... Voilà. C'est du pipeau. C'est pas tout le monde est au courant. Enfin... Voilà. C'est... C'est très euh... C'est très euh... C'est des visions très fantasmées des choses quoi. C'est pas des... On va... On demande à personne de gérer ça. Donc euh... Donc c'est euh... Mais c'est vrai que... Dans les livres d'histoire. Les larmes n'ont pas été utilisées depuis un certain temps. De toute façon on va déjà dire bonjour. Donc là il y a Shinjo qui est assis devant nous. Et une entité noire en fait. C'est ça ? Ouais. Pas sûr que Shinjo est devant nous. Bah... C'est ce que... Ah si si si. Je vous l'ai dit. Ça je vous l'ai dit. Oui mais ça se trouve Shinjo elle s'est fait terrasser et puis l'ennemi a pris sa place. Elle est blessée. Elle est blessée. Elle a euh... Euh... Voilà. Elle est euh... Elle est inconsciente je vais dire. Ouais elle est inconsciente. Ça me parait pas mal. Elle se tient l'épaule. Elle a la main sur l'épaule quand même. Mais euh... Elle est inconsciente. Elle a une arme à son côté. L'entité elle réagit ? Bah l'entité semble morte hein. Elle ne bouge pas du tout. Ah bah je vais porter les premiers soins à mon ancêtre. C'est à dire que euh... Ton espérance de vie quand tu te bats contre Shinjo est assez faible hein. Euh... Ouais mais elle a pas son cheval donc en fin de compte c'est un piètre pour m'attendre. Rires On en revient toujours à cette histoire. Sans cheval, un Shinjo ça vaut pas grand chose. Ouais bah du coup oui on va porter assistance à Shinjo. Alors... Vous allez me faire un petit jet de perception. Hein... Ils étaient plusieurs. Euh... A mon avis vu que le cadavre est là et que le ratelier est vide il y a de fortes chances qu'ils aient été plusieurs. Sérieux ? J'ai fait 13 avec 5G5 ? Ah... Misara tu remarques un truc très étrange. Dans tout ce bordel, au centre de la pièce, il y a ce qu'on pourrait appeler un pixel mort. Avec rien euh... C'est vraiment, 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 vraiment tout petit. Très très étrange. Du coup j'attire l'attention de... C'est un peu le but de cette partie là. Oui mais je me doute bien hein. C'est un art mais... Mais ça c'est la réaction de Misara tiens. Euh... Samurai... Samurai-sama... Euh... Est-ce que l'un d'entre vous aura une idée de ce dont il s'agit là, ça ? En indiquant l'espèce de pixel mort au milieu... Bah vous voyez un pixel mort. C'est du vide, c'est quoi ? Si j'approche un objet, genre je prends une chaise dans le coin ou un... Bah c'est trop petit pour rentrer donc tu le caches. Mais tu enlèves la chaise, il est toujours là. Mais euh... Si je prends le coin du pied, ça a pas l'air de rentrer dedans ? Non, non, non. Misara-sama... Croyait que... Je suis en terrain inconnu et... Que chaque pas est pour moi... Un pas dans l'inconnu. Donc euh... Je ne pense pas savoir ce que c'est... Et j'en suis à son lieu déjà de savoir exactement euh... Où suis-je ? Bah ouais... Bah ouais... Si euh... Ichisama, mais euh... Je... Je sais jamais. Euh... Du coup... Je pense qu'ils vont nous occuper de... Oui. De cette samuraïko et euh... Ou de cet espricot. Euh... Il n'y a pas de serviteurs, il n'y a rien du tout. On a rencontré personne. Il n'y a rien. Il semble surtout que quelqu'un s'en prête... Bah, tu sais, à... Comment dire... À euh... À euh... À Tengoku, il n'y a pas beaucoup d'âmes qui sont élues, hein. Je comprends. Donc avoir des serviteurs, c'est compliqué. Euh... Euh... Bah du coup... Je vais prévenir le dragon. Je vais prêter assistance à Shinjo. Euh... Bah le... Moi j'y fais les premiers soins de toute façon, hein. Ah mais... Comment dire... Euh... Bah euh... C'est compliqué de soigner un esprit, hein. Vous savez, les gens... Ça... Pas un moment de corps, quoi. Non mais déjà, dire bonjour, coucou, Sangokai. Bah après, je sais pas, si on est à Tengoku... Enfin, dans le monde des esprits... Peut-être que les esprits, ils ont des corps, tu vois, j'en sais rien, moi. De toute façon, on est... On n'a pas de connaissances, alors on y va à l'impro, hein. Vous... Le dragon... Le dragon te remercie de l'information et te dit qu'il l'appelle du renfort. Donc euh... Donc euh... Des gens ont de toute évidence volé des objets. Des katanas. Des gens que... Ces gens-là qui voient tout n'ont pas vu. Et je lui parle de cette étrange petite zone noire vide qu'il y a au milieu de la pièce, comme si euh... Quelque chose n'était pas là. Il est inquiet. Que ce... Hmm... Dragon Samma, je pense qu'il... Nous pourrions peut-être vous aider plus si nous savions... Si nous avions une idée de ce qui se passe. Et de comment nous avons pu arriver ici. Je peux vous aider. Euh... Si Shinjo, euh... On peut rien faire. Du coup, je sors aller voir le dragon. Alors... Vous allez pouvoir la transporter et la mettre sur un... Un couchage. Autre guillemets. Euh... Qui est plus agréable. Mais vous la voyez qui... Qui souffre en fait. Et qui reste inconsciente. Un petit peu comme... Comme Athéna quand elle se prend la flèche dans les cheveilles du Jack, quoi. C'est un peu... C'est un peu cette image, quoi. D'accord. Euh... Euh... Pouvez-vous nous indiquer un lieu où nous pourrons apporter les soins nécessaires à... 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 À Shinjo ? Qui affecte... Shin... Shinjo Dono... Ne peut être combattu ici. C'est vous, mortel, qui l'avez amené. Et c'est... C'est dans le monde des mortels qu'il doit être retrouvé. Euh... Alors là, ma question c'est... Est-ce qu'il faut la descendre avec nous en bas ? Ou la... Non, en vrai, il ne la sera pas faire. Ah ok, c'est ça. Je vais être sûr. Ok. Non, parce que je me posais la question. En gros, est-ce qu'il fallait qu'on la... Ok. Hum. Hum... Non, non... Non... Non, non... Non, non... De feu. De feu. De feu. Ah ok. Hum... Hum... Les gardiens de Tengoku. Et euh... Ils vous aiment pas. Parce qu'ils aiment pas les étrangers. Etrangers. Racistes. Bah... Quoi qu'il en soit, il y a un fait monde de respect et voilà quoi. Pour votre sollicitude, Samouraï-sama, mais vos âmes n'ont rien à faire ici. Retournez où vous venez. Nous serions volontaires pour retourner et cela dit nous ne savons pas. Comment le faire ? Dégainer. Oui, ça c'est dépassé. C'est la première fois qu'on me demande de dégainer alors que j'ai... Y'a personne qui m'agresse, mais d'accord. Ah bah euh... A partir du moment où tu touches ton arme et tu... Y'a un atome d'acier qui est à l'air, que tu disparais. Euh... Dans ta réponse à moi, avant de partir, peut-être pouvais-nous nous... Nous aiguiller sur ce que nous devons chercher. Soigner... J'ai une joue de donneur. Euh... Il veut pas vraiment nous donner d'info, on est d'accord. Mais il en a pas ! Ok. Alors euh... Il est encore plus con que vous là, sur l'histoire. Y'a une question que j'ai oublié de lui poser. Tant pis. Je vais vous dire une phrase quand même avant. Euh... Dragon... Va te faire reculer ! Salaud ! Dragon Dono, euh... Avant que je parte, pourriez-vous transmettre un message de ma part, s'il vous plaît ? Euh... 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 Okami Hakudo ? Moi, en tant que MJ, je suis curieux de savoir. Je pense que le dragon va te dire que je suis pas ton facteur connard. Mais euh... Euh... Sinon, il dit oui, j'y vais. Après, le dragon peut trouver ça amusant et dire, vas-y je t'écoute et on a rien à branler derrière. C'est un petit peu l'idée qu'il va faire, je pense. Attends, tu veux dire qu'il a pas d'honneur le dragon ? Hein ? C'est un dragon, il a rien à branler de ton concept d'honneur. Oui, mais tu... Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est que... Puis de toute façon, Hakudo, euh... Hein ? Le mec, voilà, quoi. C'est un relou, quoi. Tu crois que... Tu crois qu'Hakudo va avoir envie d'entendre le message de mec qui a... Fuit sa famille, trahi son empire, trahi son clan... Euh... Trahi ses ancêtres ? Eh... T'en connais beaucoup, l'occasion de pouvoir parler à quelqu'un, toi, ici ? Non, mais clairement, moi, je passe le week-end, hein. Ouais, ouais, clairement. Là, je dis juste... Bon, c'est un petit message pour ça, mais... Le truc, c'est que... C'est que... Vous avez eu accès à l'aspect de Shinjo, de Tengoku, mais... Euh... Ils sont isolés des... Les Kami sont isolés. D'accord. Ils vont se taper dessus. Du coup, ça devient vachement triste. Bah, en fait, ils ont juste créé leur petit coin de paradis. Il y a eux dans ce royaume-là, quoi. Où ils sont tous seuls. Ils sont tous seuls dans le coin de chacun, en fait. Oui ! Oui. Bah, après, ils peuvent... Eux peuvent bouger, tu vois, mais... C'est bon... L'éternité, c'est un peu long, hein. Surtout sur la fin, quoi. Tout à fait. Revenez, et je déclare officiellement la campagne terminée. Comme ça, là ? Sur un cliffhanger, on ne sait pas ce qu'il se passe. Ah ouais, carrément. Euh... Question juste simple. On revient, genre, il s'est passé quelques minutes ou il s'est passé 10 ans ? Non, non, non. Vous revenez, il s'est passé quelques minutes. Ok. C'est tout. Euh... Alors, je vais vous... Alors, ce qui va se passer dans les... Donc, vous allez être vainqueur de la bataille. Au moment où vous revenez, l'ombre noire a disparu, hein. Euh... Il n'est plus visible. On prévient le chou ganja de ce qui s'est passé. Ouais, ouais. Bah, vous allez faire une... Alors, je vous le dis, je vous le fais en résumé. Euh... Donc, il va... Vous allez lancer une enquête. Vous allez, euh... Comment dire ? Euh... Glaner des infos. Vous allez apprendre que la maison a appartenu à... L'ancien ambassadeur du clan de la licorne. Et qu'elle était vide depuis son départ. C'était une maison qu'il avait acheté, euh... Euh... Et c'est à peu près tout. Si, vous allez quand même apprendre aussi que... L'arme qui a été retrouvée, euh... Dans le... Le... Le local s'appelle, euh... Kuro. Et que c'est la larme ancestrale du clan... De la Kirin. Oh. Qui n'est pas la même que la larme ancestrale du clan de la licorne. Voilà. Euh... On l'a toujours encore, cet objet ? Oui. Ça, ça vaut un empire, hein, ce qu'on a dans les mains. Non. Plus bon. Ça vaut un demi-empire, maintenant. Ah, si tu veux. Mais, euh... Clairement, ça, c'est un objet de collecteur, hein. Je le garde. C'est moi qui l'ai trouvé, je le garde. Moi, je dis ça à 6 jours. Alors. Ensuite. Euh... Ce que je vous propose, c'est que la gouverneure... Enfin, l'impératrice. va effectivement vous nommer chef de clan respectif. Euh... Donc, vous allez prendre le nom de famille... Vos épouses... Et vos époux vont prendre le nom de famille, votre prénom. Donc, Moshigawa sera Ziya Moshigawa. Euh... Euh... Le vieux est Yumi. Le vieux est Yumi. Le vieux est Yumi. Le vieux est Yumi. Euh... Dans les serviteurs. Alors, là, prenez des notes parce que ça va être important pour la suite. Euh... Parce que moi, je... Je les ai... Je les ai en tête, mais euh... Une minute. Alors... Et donc, pour nos noms, à nous, c'est quoi ? C'est Ziya Ziya ? C'est... Non, c'est Ziya tout court. C'est Ziya tout court. Ça reste Ziya tout court. Mais, euh... Vous reconnaissez le droit de créer un clan. Donc, vous devenez... Au même titre que Hakodo. Euh... A toujours gardé... Et c'est toujours appelé Hakodo. Euh... Ah ouais, ok. Donc, vous créez vos clans. Ouais, putain, il y a des rêves vivables. Alors... Parce qu'avant, je l'étais. Euh... Donc, je... Alors... Pour le clan Takayoshi... Il faudra... Un... Un animal. Pour représenter son clan. L'ours. L'ours. Si tu veux. L'ours de mer. Si tu veux. Euh... Un ours sur un bateau. Dans tous les cas... Euh... Dans tous les cas... Le... Comment on appelle ça ? Euh... Alors... Seito... Euh... Seito, le... Le magistrat. Va prêter fidélité à ta femme. Beito. Beito, pardon. Beito va juré fidélité à ta femme. Euh... Il va venir avec... Dans son giron avec pas mal de Ronin qui sont issus de son village parce que son frère est mort. Son frère est mort dans la bataille des derniers jours. Et voilà. Donc du coup, il y a pas mal de Ronin qui lui ont prêté fidélité. Et euh... Et il s'engage. Et c'est lui qui a ramené le corps de Takayoshi à sa femme. C'est lui qui a ramené le Nodachi. Enfin, le corps. Il a pas... Il avait pas en personne, hein. J'entends. Mais il a... Il a fait venir des états pour le récupérer. Il les a protégés, etc. Il a fait évacuer la zone, tout ça, tout ça, quoi. C'est lui qui a pris en charge ça. Donc il... Il jure fidélité à ta femme. Euh... Voilà. Euh... Qui d'autre ? Ah oui. Euh... Avec qui je faisais chanter euh... Ouais. La maître chanteuse prête aussi fidélité à euh... A euh... A ton... A ta femme. C'est fourbe. Contre 70 par mois, si elle tait que le fait qu'il était donné à un pirate, c'est ça ? Non. Non, non. Mais euh... Elle euh... Elle reconnaît euh... Elle reconnaît en Takayoshi un homme de parole qui a... Malgré euh... Comment dire ? Diverses adversités a réussi à tenir parole et a essayé de sauver euh... Euh... Ping et Pong. Et donc en ça, elle euh... Elle euh... Elle veut remercier et elle accepte de... De rentrer euh... Étant donné que... Clairement leur but est de créer des familles, hein. Dans... Dans ton clan. L'Ayasuki va euh... Va essayer de négocier pour créer une famille de... Courtisans. Courtisans slash marchands slash logisticiens euh... slash maître chanteur. Euh... Et euh... Seito, lui, va... Va vouloir euh... Beito, pardon. J'en ai arrivé. Oui. Beito, lui, va vouloir créer une famille plutôt de... Bah de combattants. Voilà. Combattants classiques. On... À toi, tu pourras décider quelle couleur tu veux. Évidemment, ta femme va créer une lignée de... De combattants. Euh... Voilà. Et puis euh... Et puis, je pense que euh... Y'a pas... Y'a pas... Pour créer une lignée de... De gens subtils et qui veulent la justice ? Ah putain, j'ai perdu... Bah, c'est... Ça sera Seito. Ça sera Seito. Euh... Beito. Ouais, il va y arriver. Et par contre, tu as Ping. Qui euh... Qui prête aussi fidélité, puisqu'il a encore envie. Ping alias... Je me rappelle jamais son nom. Moshi machin. Et qui lui donc... Fait rentrer du centre de Shugenja. Et donc lui, il veut créer la famille de Shugenja. Donc voilà, tu as euh... Le quatuor de ton clan. On est d'accord ? Ouais... Et donc famille principale, Yukuko. Principal euh... Takayoshi. Oui, non mais... Famille principale gérée par Yukuko. Oui. Alias euh... La personne la plus subtile du monde. Que des gens honorables. Euh... En même temps, ils ont tous fait preuve d'honneur à leur façon. D'ailleurs, de rien. Bah je pense que ça colle bien à ton perso. Mais Beito a quand même pas mal d'honneur. Euh... Il euh... Voilà. Et ta femme aussi. Ta femme aussi va... Va développer une famille avec pas mal d'honneur quoi. Et évidemment, ton clan aura pour tâche euh... Bah de... De tenir ton... 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 Ta magistrature. Euh... Alors tu vas forcément... Enfin, donc là on n'aura pas toujours la... La... Comment dire... La... La tête de la magistrature. Mais... L'aura très souvent. Et aura beaucoup de ses membres dans la magistrature. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh... Du coup euh... Voilà. Après on... Je pense que la semaine prochaine on fera encore une partie pour régler encore les détails éventuels. On pourra... On pourra négocier certains trucs, retravailler euh... Etc. Et préparer un peu les dix ans. On écrira les écoles. Ou moins une. Euh... De votre... De vos clans. L'école principale. Donc on le fera en partie. Parce que si je vous demande de me le faire sur le forum ou quoi. Tous ne le feront pas. Donc voilà. Je préfère qu'on se concentre une partie pour le faire. Et puis on en parle pas. Ce sera pas forcément nécessaire de l'enregistrer pour le coup. Mais on la notera. On la mettra sur le forum. Et on la se regardera. Euh... Voilà. Alors par contre... La ville Seconde Cité va être renommée. Parce qu'on... On ne peut pas s'appeler Seconde Cité quand euh... Quand on est euh... Quand on est une capitale d'un empire. Et qu'on veut son indépendance. Du coup euh... Comment dire... Pas mal euh... Je vous laisserai choisir. On va dire le nom de la ville. On va se laisser une semaine pour le choisir. Mais elle changera. Capital City. Ouais. Le... Le mur sud. Corréciente. Entre euh... Entre euh... Le quartier euh... Le quartier des paysans. Et le quartier militaire. Va s'appeler le mur Takayoshi. Ou... Voilà. Ensuite. Côté euh... Côté Echi-sama. Euh... Quels sont les serviteurs qui vont te prêter fidélité ? Euh... Qui vont créer des familles avec toi ? Euh... Ça c'est euh... Plus euh... Donc tu as mis Sarah. Bah ouais. J'ai pas pris. Je pense. Ouais ouais. Ouais ouais. Sarah... Non. Jamais ! Qui va prêter fidélité. Euh... Tac tac. Ensuite. Euh... Kitsunui Hideo. Bro. Kitsunui Hideo ? Ouais. Un moment de folie. Ouais pourquoi pas. Après tout elle était fan de toi non ? J'aurais cru qu'elle aurait fondé son propre clan en fait. Non non non. Non non. Elle a pas euh... Elle a longtemps hésité à euh... A euh... A euh... Prendre part au clan euh... De Tsurushi. Mais euh... Mais euh... Mais bon. Elle s'est dit euh... Voilà. Les méthodes de combat de Tsurushi sont pas forcément les siennes donc euh... Elle préfère euh... Elle préfère euh... Elle préfère euh... Elle préfère euh... Les tchènes. Étonnant. Bien qu'elle gardera quand même des contacts euh... Plutôt euh... Plutôt euh... Plutôt bon avec euh... 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 Takoyashi. Et euh... Et euh... Et euh... Et gardera aussi des bons contacts avec euh... Euh... Les... Les autres euh... Avec euh... Avec euh... Le clan de Tsurushi quoi. Est-ce qu'elle compte offrir un ours au clan Takayoshi en souvenir ? Peut-être. Peut-être. Euh... Donc tac tac. Euh... 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 De ta famille. Enfin ton clan. Euh... Et que... Et ça sera... C'est évidemment ta femme qui a fait en sorte que... Les Asakos qui étaient en ville et qui ont... Du coup déclaré leur indépendance avec la ville. Bah euh... Soit... Accueilli dans ton clan. Et servent de... 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 De responsable... Enfin de... De responsable politique et de... De courtisans. Voilà. C'est quoi les Asakos c'est des courtisans Lyon ? C'est les... Non c'est les... C'est les courtisans Phoenix. D'accord. Et... Comme sa femme. Ok. Voilà. Donc il y en a quelques-uns. Euh... Voilà. Et globalement c'est ta femme qui va tout faire pour... Pour se... Pour fonder une branche euh... Courtisane. Qu'elle va plus ou moins euh... Gérer euh... Entre guillemets dans l'ombre quoi. Ok. Voilà. Euh... Tac tac. Donc ça te fait euh... Ça te fait euh... Une... Une deuxième école euh... De Bushi avec celle de... Enfin... Une autre famille Bushi avec Misa. Ça te fait euh... Kitsune en Shugenja. Et ça te fait euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des Asakos entre guillemets. En courtisans. Evidemment les courtisans seront très peu nombreux. Donc euh... Ça va être un peu galère au début quoi. Euh... Et euh... Ikomashika et Saito ? Une question. Je... 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 Je sais pas trop. Euh... Kitsuma ? Kitsumaï non. Elle... Elle... Elle reste euh... Elle reste euh... Elle reste run in. Elle n'intègrera aucun clan. Ok. Pour l'instant. On verra. On verra semaine prochaine si euh... On pourra éventuellement jouer des sets pour convaincre. Mais je vous dis ceux... Je vous dis ceux qui le font spontanément. En tout cas. D'accord. Et euh... Et euh... Et euh... Après vous avez le droit de refuser hein. Evidemment. Je vous impose rien hein. Mais euh... Mais voilà. L'idée étant que voilà. Là vos persos sont un peu en mode retraite entre guillemets. Donc c'est pour ça que je me permets de le jouer en cinématique. Et que... Que voilà. C'est... C'est plus un... Pas très intéressant de jouer ça. Mais on... On le jouera tellement. Non parce que voilà. Moi sinon j'aurais essayé de pousser pour avoir Ikomashika et Saito. Alors tu... Tu peux les avoir euh... En tant que fidèles mais elles ont pas forcément envie de rentre... Enfin... Je... Je... Je considère que tu... Est-ce que tu as envie qu'ils créent une famille ou est-ce que tu veux qu'ils te suivent ? Parce que euh... En gros ils peuvent rentrer dans ta famille et prendre ton nom. Tu vois ce que je veux dire ? Après ça dépend de toi. Moi j'aurais bien vu des euh... Tu sais des euh... Des shadows lion dans l'idée. Tu sais à la fois éclaireurs et euh... Et espionnage tu vois. Mais bon. Ouais mais en fait... En fait... Pour être franc euh... Je pense que Ikomashika aura plus envie de rentrer dans le clan de Tsurushi. D'accord. Ok. Il correspond beaucoup plus à ses méthodes quand même. Ok bah d'accord. Euh... Voilà. Bien que... Seito lui euh... Voilà. Il est un peu moins euh... Moins en technique comme ça. Mais bon euh... Il va suivre sa femme quoi. Euh... Mais évidemment avec euh... Avec eux tu garderas une relation d'amitié euh... Sans problème quoi hein. Y'a pas de soucis. Euh... Voilà. Pour Shinjo. Euh... En plus grande pompe euh... Devant plus de monde etc. Pour euh... Pour vraiment montrer euh... La chose et euh... A tout le monde et euh... Voilà. Euh... Euh... Qui tu vas avoir comme euh... Comme euh... Comme euh... Comme euh... Personne qui te prête fidélité ? Alors euh... Bah tu as euh... Evidemment euh... Le clan de la licorne. Enfin tous ceux qui sont les survivants du clan de la licorne qui sont là bah te prêtent fidélité et sous ton nom. Donc sous Ziya. Voilà. Ensuite tu as euh... Une partie des araignées euh... Qui euh... Qui euh... Déserte entre guillemets et abandonne leur nom de famille. Pour fonder une famille chez eux. Chez toi. Ouais ça me va pas de soucis. Voilà. Euh... 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 Tu as euh... Un conseiller de... Du... Du maraca... Du... Maraja de Lemkech. Qui euh... Qui euh... Avec qui tu avais rendu le fort des morts qui prête fidélité à toi si tu acceptes. Ah bah pour moi j'allais te demander justement s'il y avait pas des Evidys qui voulaient venir. Je trouve que ça tombe bien. Voilà. Et qu'il euh... Alors on va quand même te dire te méfier parce que c'est quand même un groupe très très extrémiste euh... Niveau religieux. Euh... Euh... Et qu'il faudra bien les contrôler et les surveiller un minimum. Donc euh... Voilà. Et faire en sorte qu'ils ne soient jamais majoritaires dans le clan. Euh... Pour prendre des décisions importantes parce que ça peut être... Ça peut être... Oui c'est clair. C'est... Important. Voilà. Euh... Euh... Tac tac. Et du coup euh... 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 Oduchi Hiru. Ouais. Vraiment oui. Dans le temple. Dans la zone des temples. S'il a pas été tué à cause des araignées. Voilà. Donc lui bah lui va euh... Va te prêter fidélité au début mais euh... Comme tu vas avoir besoin en fait d'un... D'un... Comment dire ? D'un clan euh... Enfin d'un clan euh... Enfin d'un clan de Shugenja. Tu vas lui donner une famille en fait je pense. Pour qu'il puisse faire une école euh... Ah oui mais avec honneur hein je veux dire sans problème quoi. Oui oui bien sûr bien sûr bien sûr. Euh... Euh... Une araignée que tu aimais bien là qui faisait du théâtre euh... Fait partie des araignées qu'on... Ouais qu'on... 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 Qu'on entre guillemets désertées et t'ont prêté fidélité. Ouais la classe. Voilà. Et elle espère évidemment avoir un rôle important dans la création de cette famille. Ah bah bien sûr c'est sympa et c'est une des habitiers. Voilà. Voilà. Euh... Alors euh... Il y a eu euh... Il y a eu quelques morts quand même pendant la bataille contre les euh... Euh... Bizarrement il y a quelques... Pas mal d'hommes côté euh... Côté euh... Côté euh... Du Maraja de Lemkech qui sont passés. Bizarrement euh... Des conseillers euh... Qui avaient pas forcément euh... Des conseillers à viser. Ça prend un mauvais coup d'épée quoi. Ça arrive. Voilà. Ouais. Bizarrement il y en avait qui étaient quand même un peu dans le dos hein. Mais bon. Pas grave. Si c'est un accident de katana. T'es tranquillement en train nettoyer ton katana. D'un peu que tu marches. Le mec devant toi freine. Hop. Accident quoi. Bon attends. Si tu es droit en étant pas bourré euh... Y aurait moins de problème. Euh... Je voulais savoir. Utaku Kim Lee elle est... Elle a fait quoi elle ? Ah bah c'est une bonne question. Bah c'est... Euh... C'est une des personnes qui sont... Qui est morte au combat. Ah ok merci. Non. Ça tu peux le dire. Il reste qui dans la magistrature exactement à l'heure actuelle ? Je sais pas parce que qui il y a. Euh... Il y a moins en moins de gens à chaque fois que tu parles de la magistrature. Ah mais comment tu l'as épuré la magistrature. Il en a tellement chié là depuis deux ans à la construire. Et tu l'as pas assez courant d'un mois et demi. Il est toujours magistrat. Donc ça c'est bon. Tomoe elle est clamsée. Euh... Yashi je sais pas. Yashi il est toujours euh... Il est toujours dans la... Dans la... Dans la... Dans la magistrature. Dans la magistrature ouais. Il est en train de la transformer de l'intérieur pour que ça soit un... Un repère agru et qu'il encule tout le monde et qu'il se mette... Non je... Non 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 non. Euh... Il est euh... Il est euh... Il a un petit peu désespéré euh... Je pense que euh... Je pense qu'il pense sérieusement à réfléchir à partir à la retraite. Euh... Ouais c'est bon il est resté six mois dans la magistrature. Il prend déjà sa retraite. C'est quoi ce magistrat à deux mois ? Non mais il est vieux. Il est assez âgé quand même entre guillemets. Il a l'âge de de... Il a l'âge de partir à la retraite. Mais euh voilà. C'est pas euh... Il va... Il va encore tenir un petit peu dans la magistrature. Mais dans tout ce bordel de clan. Je sais pas euh... Où est-ce qu'il va aller. Bah j'aurais peut-être tendance à dire qu'il va aller chez euh... Chez euh... Chez Tsurushinayu. Tsurushinayu elle fait quoi comme clan ? On verra. On verra. On verra. Le clan de la guêpe. Bah euh... Un équivalent. Le clan du frelon asiatique. N'être pas plus mortel que les guêpes. Alors... Alors... Autrement il y a euh... Donc Ikomashika donc euh... Elle est toujours pas vie morte. Ouais. Qu'est-ce que Akodo on change d'avis. Kitsune Hideko n'est pas morte. Shigeru il est quoi ? Il est mort ? Non mais il a bien morflé. Ok bon donc il est formateur de combat. Ouais mais lui c'est un crabe donc ça passe. C'était mon cartographiste ? Oui. Il est pour mission de faire des cartographies. Ouais il peut toujours dessiner euh... Dessiner des cartes hein. Y'a pas de problème. C'est le cartographiste de la magistrature. Après euh... Après euh... Pfff... Tous les 100 noms que j'ai pas eu le temps de connaître Ils sont tous barrés à cause d'Akodo. Donc de toute façon ça résout le problème. C'est pas Akodo. Libérez les gens. Bon après y'a... Y'a eu pas mal de morts mais en fait Quand je regarde qui j'élimine Je pense pas que vous les connaissiez Donc du coup c'est pas... C'est pas très très intéressant quoi. Que je vous dise des noms si vous les connaissez pas. Bah d'ailleurs Utaku Kimi avait gardé son nom Ou elle avait euh... Lâché son nom. Parce qu'elle est pas dans la liste de ceux qui l'avaient euh... Que tu nous avais mis sur le site. Ouais bah je euh... Non je pense qu'elle l'avait lâché Je pense qu'elle l'avait lâché Pour te prêter fidélité. Euh... Voilà. Et en fait euh... En fait il te dit que bah euh... Elle s'est jetée à corps et à travers Pendant la bataille contre les armées de morts vivants. Et que bah du coup elle est un peu morte comme euh... Comme euh... Comme euh... Takayoshi en fait. En essayant d'aider quelqu'un euh... Voilà elle s'est fait submerger et puis on... Voilà. On essaiera de créer une école en son nom. Berserker au bout d'un coup. Ta fille est euh... Et euh... Complètement démoralisé quoi. Ah bah tu m'étonnes. Shinjo-sama... Enfin elle a pu récupérer son fils ou pas du coup ? Non. Bon. Bon du coup euh... Je vous donnerai une liste de PNJ. Mais bon il y a la moitié que vous connaissez pas. Donc ça sert à rien que je vous les donne. Enfin. Je vous les mettrai sur le forum euh... Histoire de de noter. Et puis moi ça me permettra de les sortir de la liste. Mais voilà. Euh... Peut-être mieux d'ailleurs que je sorte euh... Le mind map en fait pour ça. Mais euh... Du coup il y en a peut-être plus qui sont proches de vous en fait. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc la campagne est du coup terminée. On peut... Vous pouvez donc maintenant prendre la décision finale de... Est-ce que euh... Est-ce que vous voulez jouer pour la saison 2 ? Euh... Plutôt côté Rokugani ou plutôt côté euh... 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 Enfin Empire d'Ivoire ? Moi je euh... Moi je continue à penser que ça peut être drôle de jouer côté euh... Rokugani pour foutre la merde dans ce qu'on a créé. Mais après en même temps ça me fait un peu chier de casser ce qu'on a créé. Je dirais je suis pareil mais bon. On a tellement galéré. Euh... Par contre Shinjo tu vas évidemment récupérer ton village. Il deviendra euh... Très rapidement une ville assez importante dans dans les colonies. Puisque bon euh... Voilà t'as... Tu es parvenu à faire en sorte que ça reste la ville pour le tournoi. Euh... Voilà. Ça va être aussi euh... Le village qui va être un peu intermédiaire entre le côté très Rokugani et le côté très Zivindi. Donc il va servir un petit peu de mélange. Donc ça va être de là que va venir un petit peu les échanges culturels etc. Donc ça va être très riche entre guillemets. Pour avoir des Zivindi euh... En tant que famille quoi. Alors je pense pas forcément. Je pense que le clan Takayoshi en récupérera aussi. Euh... Euh... Je pense. C'est pas forcément déconnant. Après euh... Après euh... Ils seront... Ils seront peut-être pas à la tête d'une des familles. Mais il y a... Je pense que... Une ou plusieurs familles en récupèreront beaucoup. Euh... Et euh... Pareil. Ça va être toujours des histoires d'alliances, de mariage etc. Euh... Pour arriver à quelque chose quoi. Ouais. C'est pas impossible que la Yasuki par exemple se marie avec un Zivindi histoire de récupérer euh... De récupérer euh... Des choses quoi. Ouais ou que bah toi il se marie avec un Zivindi ou tout. Ça peut se faire. En saison 2, tu... En gros euh... Si on choisit Rokugani, on est là pour essayer de détruire le Royaume d'Ivoire. C'est ça ? Et euh... Si on choisit le Royaume d'Ivoire, on est là pour euh... L'expansion. Et sa stabilité. Euh... En gros c'est simple. Il y a euh... Il y a les espions qui veulent détruire euh... Et détruire le... Le... Enfin trouver un moyen de détruire de l'intérieur l'Empire. L'Ivoire. Soit il y a le contraire, le contre-espionnage qui cherche à traquer euh... Les espions. Hum. Et pareil, ça sera des choix moraux, ça choisit des choses comme ça. Clairement euh... Vous attendez pas à ce que la mission soit euh... Soit... On va dire claire et définitive euh... Dans... Dans le... Dans la droite ligne quoi. Non mais par contre c'est sympa. Et c'était pour avoir... Après mon but étant de faire quand même un truc assez... Si c'est limité en séance pour pas faire euh... 85 séances euh... Euh... De... Voilà j'en ai euh... Euh... Quand même pas mal maîtriser L5R ces derniers temps donc euh... 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 Que vous comprendrez plus facilement euh... Dans la saison 2. Parce que clairement vous allez avoir... Vous aurez des infos dès le début. Normalement. Enfin peut-être. Et puis euh... Voilà. Euh... Je pense que faire les... Les ninjas ça peut nous changer. Faire les petits... Les enfoirés qui ont qu'un remords à tuer tout ça. Ça peut être cool. Alors du coup... Ça dit nos personnes ont pas eu tellement de remords que ça à tuer. Mais euh... C'était rarement gratuit. Ouais je peux pas dire ça. Rien de le coup du ID euh... Non mais on a... On a jamais tué gratuitement. Certes. Mais on a... Chaque fois qu'on a combattu euh... La liste des écoles auxquelles vous aurez droit. C'est principalement. Toutes les écoles scorpion. Euh... Grosso merdo. Euh... Ikoma Shadow. Euh... Shiba. Euh... Et euh... Hiruma. Euh... Dont le crabe. Et en dernier je vais mettre euh... Des doji. Que certaines de ces écoles nécessiteront forcément de prendre certains rangs alternatifs. Qui font que vous pouvez être plus ou moins des ninjas. Ou vous pouvez sacrifier votre honneur euh... En échange euh... Euh... De euh... Bah si c'est pour la gloire de votre clan. Ou euh... Directement pour l'empire. Ou entre guillemets euh... Comment dire si c'est euh... Vous pouvez aussi utiliser euh... Vous aurez probablement à utiliser des compétences dégradantes. Donc euh... Il y a certaines écoles ou certains rangs qui vous disent bah si vous utilisez des rangs... Des écoles dégradantes pour la beauté de votre clan. Vous ne perdez pas d'honneur. Donc ce genre de rangs là seront obligatoires. Euh... Si c'est euh... Dans la lignée de vos personnages. Euh... Voilà. Sachant que je pourrais aussi éventuellement autoriser des clans mineurs. Euh... Qui seront un petit peu aussi en mode espion etc. Et par contre côté euh... Côté euh... Côté euh... Côté Rokugani euh... Enfin pas Rokugani euh... Côté Rokugani plutôt. Donc côté Royaume d'Ivoire. Euh... La semaine prochaine. La partie. On fait euh... On écrit les... 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 Une première école. Enfin vos écoles plutôt. Une école pour chacun de vos clans. Vous essayez de trouver des noms pour vos clans. Vous essayez de trouver un symbole machin animalisé quelconque. Voilà. Histoire qu'on pose ça par écrit euh... Somewhere. Et puis euh... Moi je travaille là dessus euh... Pendant euh... Quelques mois. Et puis quand je suis prêt pour la saison 2. Pouf on démarre quoi. Tu veux vraiment créer des écoles euh... Spécifiques ? Ouais. Ouais parce que euh... Alors après on ira euh... Moi c'est... Moi j'ai envie parce que un... Dans l'absolu j'aimerais bien le mettre en ligne. Et euh... Et euh... Et permettre aux gens qui ont écouté la campagne euh... Ou qui l'écouteront dans 50 ans de pouvoir peut-être récupérer le contenu. Et peut-être jouer avec ces écoles si ça leur fait plaisir. Euh... Éventuellement vous si vous avez envie de maîtriser avec ça pourrait être intéressant. Et aussi euh... Ça va aussi me permettre de faire des antagonistes euh... Pendant la saison 2 pour vous mettre en face des écoles que vous aurez créées. Ok. Ce que je trouve un petit peu rigolo. Faut faire attention à l'équilibrage un petit peu aussi du coup. Oui bien sûr. Après on verra si c'est trop euh... Clairement... Clairement vous êtes des écoles euh... Vous allez être des jeunes écoles donc ça va prendre du temps. Donc j'aurais tendance à dire que les écoles que vous avez créées seront... Pas très équilibrées. Pas très fortes. Entre guillemets. Un petit peu limitées. Et qu'elles seront de toute façon limitées à 3 rangs. Et pas à 5. Voilà. Pour euh... Voilà. Pour euh... Pour un petit peu équilibrer les choses. Euh... Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la campagne ? Euh... Je vous n'avais pas compris. Parce que là du coup je peux vous le... Je peux vous le dire. Si ça... Si ça... Si ça n'affecte pas la saison 2. Je peux éventuellement me permettre de vous... De vous le dire si ça vous intéresse. Ou si vous préférez qu'on fasse ça après la saison 2. Ou là je vous révélerai de toute façon euh... Ou de tout. Autant la saison 2 alors comme ça... Il y a quand même... Bah disons qu'il y a quand même des secrets que vous allez apprendre. Euh... Moi là je suis en train de réfléchir à la... A la... A une vidéo compte rendu de la campagne. Donc euh... Que je vais fignoler là là. Et euh... Et euh... Donc dedans je... Je révélerai des choses. Euh... Mais c'est des choses qui n'auront plus d'impact sur la saison 2. Et évidemment par contre il y en aura aussi qui en aura impact. Et donc je vous demanderai de ne pas l'écouter. Ok. Mais euh... Il y a... Disons qu'il y a quand même des choses euh... Qui sont intéressantes. Mais c'est des choses que vous reprendrez aussi au début de la saison 2. De toute façon euh... Par vos personnages. Voilà. Enfin si il y a quand même... Il y a quand même une chose que je peux... Est-ce que déjà vous avez compris euh... Donc l'histoire du... L'histoire des livres vous avez compris hein. Euh... Ouais que c'était Gozai qui avait récupéré. Ouais. Et du coup... Alors ce qui était très intéressant c'est que euh... Euh... Et euh... Tsukigo a récupéré l'argent. Lui n'en avait pas besoin. Il les a donné aux araignées. Les araignées l'ont donné aux grues pour qu'ils recrutent pour attaquer Kalani. Ouh... Ouais. Ouais bah oui. Donc les ronines qui ont attaqué Kalani ont été financées par l'argent des lions. Merci les lions. C'est vous qui avez attaqué Kalani on devrait vous tuer. Et donc... Et donc... Et donc... Tracer l'argent était une bonne idée mais le problème c'est que c'est les grues qui l'ont dépensé. Et euh... Et les grues ils ont beaucoup d'argent donc ça c'est pas forcément vu tant que ça. Et euh... Et je vous l'avais... Enfin il y avait euh... Il y avait eu une scène où Naïu avait demandé à sa... A la ministre des Finances là de... De... Des colonies. Euh... Qui dépensait de l'argent et je vous avais dit que c'était les grues. Voilà. C'est ça mais en même temps à ce moment là ils ont recruté plein de ronines tout ça aussi pour attaquer Kalani. Du coup c'était noyant et on appréciait toute trace. Bah c'est ça c'est qu'en fait ils ont... Ils recrutaient des ronines et vous vous aviez pensé que c'était pour combattre les pirates ? Parce qu'ils avaient pas des troupes. C'est ça que... En parlant de pirates euh... Comment elle a fait euh... La... La courtisane pour se faire nommer euh... Euh... Fortune par euh... Par l'impératrice ? Savoir ? Bah entre autre ouais ça c'est un truc que j'aurais bien aimé savoir. Je dois dire mais que à toi alors. Ok. En... En isolé. D'accord. Bah du coup arrêtez les enregistrements. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.